Comme vous avez bien l'intérêt de ce qu'on parle, on attaque cet après-midi avec trois de ma prévention. On va commencer avec Sébastien Michel, chez Biotech, qui va nous présenter des exemples de la prise en compte des enjeux environnementaux, de la conception et de la prise en compte. C'est parti. D'ores et déjà, pardon, Ghislain était censé m'accompagner, mais pour de basses raisons d'emploi du temps, il n'est pas là. En ce qui me concerne, je suis Sébastien Michel, je suis un hydromicien chez Biotech, Ghislain étant botaniste et biologiste. Donc, qui sommes-nous ? Donc, nous sommes un bureau d'études, nous sommes basés à Lyon, nous occupons principalement de maîtrise d'œuvres sur des restaurations de milieux aquatiques, des courbeaux, des eaux humides, des milieux lacustres, des étangs. Et, vous l'aurez noté, assez peu d'eau pluviale. C'est quelque chose qui commence à apparaître assez nettement dans les questions qu'on nous pose, notamment à la faveur de nombreuses opérations de découverture de cours d'eau en milieu urbain, où rapidement, on est en connexion intellectuelle avec la nécessité de gérer des églos pluviales. Et donc, de se poser des questions sur le devenir de quelques systèmes désormais anciens. Je m'excuse, mais… Suivante. Ça y est, on va faire comme ça. Je vais faire suivante, systématiquement. Ah, comme ça. Non, ça marche. Voilà. Donc, cette petite diapo… Alors, pardon. Mon objectif est donc de vous parler des idées, des idées fortes qu'on a l'habitude d'utiliser auprès de nos maîtres d'ouvrage en termes de restauration et d'essayer de les transposer vers le monde des eaux pluviales. Ces idées, je pense qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui les connaissaient déjà. Je vais certainement enfoncer des portes ouvertes, mais le but, c'est vraiment de voir quel est l'argumentaire qu'on va pouvoir petit à petit développer auprès des maîtres d'ouvrage pour convaincre d'avancer dans ce domaine. Donc là, cette première diapo, vous la connaissez tous, elle montre à quel point la ressource en eau douce dérestre est faible par rapport au volume d'eau à l'échelle du globe. Si on ajoute à ça le fait que les sols sont un support de biologie, de biodiversité considérable, que les sols et les zones humides sont des éléments qui sont ressources vis-à-vis du captage du carbone, on est dans une situation qui nous oblige à l'infiltration et l'infiltration est donc, vous le savez, tous un enjeu majeur. Un schéma qui est quand même un petit peu austère, mais qu'on a l'habitude d'utiliser assez régulièrement dans le cas des eaux courantes, et qui montre que la biodiversité naît le plus souvent d'une dynamique des eaux, des substrats, de la dynamique de la nappe phréatique, du transport de substrats et de sels de peau et des sels minéraux, et que ça crée effectivement une dynamique de végétation et une université floristique et cornistique. Si on veut la transposer au monde d'eau pluviale, c'est un peu plus simple, on parle simplement d'apport d'eau pluviale, on va avoir une dynamique des mises en eau et submersion de nos ouvrages de rétention et d'infiltration des eaux, des apports en substratin et éventuellement, dans le cas de bassins d'infiltration, une dynamique de la nappe phréatique. Et c'est à cela qui est susceptible de créer une dynamique de végétation, une concurrence et donc une diversité. Pour illustrer cette notion de support de diversité et d'hétérogénité nécessaire, ce premier exemple, on est dans le sud-ouest de la France, on est à l'Aubeste, on est sur un étang, un lac pour lequel il était prévu un effacement de vigue. Et ce sont des travaux, une étude qui a commencé en 2011. Et on va voir successivement, donc là, on est sur l'effacement de la vie, 2011. Et puis, un peu plus tard, c'est-à-dire deux ans plus tard, on a commencé à parler sur des terrassements légers, on est vraiment sur des petits terrassements, de façon à générer des hétérogénités de forme et des hétérogénités de mise en eau. Progressivement, on voit donc qu'on a des espaces différenciés en termes de mise en eau, des pans assez douces en berge. On voit la succession des étapes pour arriver à une diversité en termes de flore, avec des roselières, des tarissets, des espaces avec plutôt des éophytes au centre. Vraiment, cette diversité, ce que je souhaite dire, c'est qu'elle naît, un, de l'hétérogénéité des formes, et deux, de l'hétérogénéité des conditions de mise en eau. C'est-à-dire qu'il y a des eaux qui sont fréquemment inondées, et d'autres qui ne sont moins, à des fréquences plus rares, voire très rarement. De fait, dès lors qu'on a dit ça, dès lors qu'on insiste sur le fait que la biodiversité naît de l'hétérogénéité des formes, de l'hétérogénéité altimétrique et des fragments de submersion, de l'hétérogénéité des apports hydriques, qu'il soit de la nappe, du tour d'eau, des eaux pluviales, de l'hétérogénéité des paramètres hydrologiques, les débits, la vitesse, la hauteur d'eau. Alors, si on transpose ça à la problématique des eaux pluviales, se posent différentes questions et se posent la question de la remise en cause d'un certain nombre de schémas. Le schéma du dessus, par exemple, où on a des formes qui sont parfaitement homogènes. On est sur un bassin d'infiltration de l'Est lyonnais, assez classique, et là, on est vraiment sur des formes très homogènes, qui ne permettent pas les hétérogénéités mises en eau. Et puis, autre sujet, des ouvrages qu'on rencontre très régulièrement dans le monde de la gestion des eaux pluviales, qui sont des régulateurs de débit et qui vont assurer une constance de l'apport en eau, et donc qui sont quelque part un premier obstacle à l'hétérogénéité et donc à la recherche de la biodiversité. Autre exemple, donc là, on remonte un peu plus loin dans le temps, on est en 2004, on est sur un projet qui a été mené par un Gédiat, l'Anse-de-Vec-de-Détre, Michel Chamonat, et le cabinet Horschamp. On est en 2005, et dès 2005, on a déjà des transmissions en termes de biodiversité et de paysage dans l'Ouest lyonnais. On est sur un bassin de 10 000 m3, assez significatif. On est sur une période de retour de protection de 100 ans. Et on a, dès le départ, déjà quelque chose qui est extrêmement important, c'est une disponibilité foncière. C'est-à-dire que pour avoir du projet ambitieux, il va falloir repousser cette contrainte du foncier et aller chercher effectivement de l'espace. Et sur ce projet, on a donc particulièrement recherché l'hétérogénité de forme, et puis, on l'a obtenu. Vous voyez qu'on a quand même un objet qui, malgré la présence d'éléments assez techniques, comme ce fossé, reste assez hétérogène et propose des mises en eau particulièrement différenciées. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au fil du temps. Quand on le quitte, cet objet, en 2005, on a quelque chose de très travaillé en termes de terrassement, quelque chose qu'on va qualifier de très jardiné. Et puis, petit à petit, grâce au mode de gestion de la commune, de la collectivité, on va avoir à la fois un développement de milieux très naturels au centre, donc quelque chose qui est porteur d'une vraie biodiversité, tout en conservant des espaces que je qualifie de jardinés et de paysagers, que sur le court-tour. Ce qui m'amène à poser une question, et qui a été déjà évoquée ce matin, c'est qu'est-ce qu'on imagine quand on parle de végétalisation et de biodiversité ? Est-ce qu'on parle d'espaces paysagers et jardinés, ou est-ce qu'on imagine de le laisser faire ? Les deux sont possibles, éventuellement même sur un même site, c'est ce qu'on vient de voir. Ça invite, pour les ouvrages neufs, à ce que l'ambition soit connue dès la conception, pour qu'il n'y ait pas de malentendus et de déceptions, et que le gestionnaire est un entretien, à ce qu'il verrait, adapté et différencié, éventuellement même sur un même site, ou d'un site à l'autre. Ce qui a été assez bien montré par le représentant de l'UXS ce matin, ce qui oblige à avoir une vraie ambition en termes d'entretien, et un vrai professionnalisme, une vraie expertise dans ces équipes. Quand on est sur des ouvrages à réaménager, puisque c'est peut-être bien là où on va, peut-être bien qu'on va devoir réaménager des bassins d'infiltration, par exemple dans l'Est Lyonnais, puisque vous en avez énormément, eh bien, si on fait ça, il va falloir aussi rediscuter d'un certain nombre de choses, et notamment de la gestion du risque, que ce soit du risque d'inondation, est-ce qu'on peut remettre en cause un certain nombre de paramètres initiaux, comme les périodes de retour de dimensionnement, comme les difficultés spécifiques ? Est-ce que ces choses-là, ce sont des points pour lesquels on peut revenir ? Parce que si on veut atteindre des ambitions d'aménagement élevé, ou de restauration milieu élevé, eh bien, il va peut-être falloir revenir là-dessus, de la même façon, on a le plus souvent des bassins qui ont des objectifs de gestion des pollutions, qu'elles soient chroniques ou accidentelles, eh bien, peut-être bien aussi que là-dessus, il va falloir revoir certaines choses, augmenter les performances de gestion, augmenter les performances d'entretien, c'est-à-dire enlever encore plus régulièrement les résidus et les pollutions accumulées. Et donc, je l'ai déjà dit, que les services d'entretien aient vraiment une expertise et réadaptent leur protocole. De façon anecdotique, et ça vient contredire un petit peu ce que je suggérais tout à l'heure, c'est-à-dire que la biodiversité naissait de l'hétérogénéité et de certaines conditions de mise en eau. Là, on est sur un bassin qui, pour le coup, est un bassin strictement technique. On est dans l'Ouest Lyonnais encore. On est vraiment sur quelque chose de très opérationnel, mais c'est le contraire de ce qu'on est en train de parler qui s'est passé. C'est-à-dire que là, on a eu un défaut de gestion. Là, on est en 2011. Et là, pour le coup, la nature a repris ses droits parce qu'il n'y a pas de gestion, parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Et donc, la nature peut se réinstaller. On le voit très clairement. Mais par contre, elle est susceptible de venir remettre en cause certaines ambitions initiales, certaines ambitions de gestion et d'oculiales initiales. Et dans ce cas-là, dans le cas que vous avez sous les yeux, eh bien, on a tous perdu du temps, de l'énergie et de l'argent parce que les équipements sont parfaitement donnés en cause et perdus à la fois pour la gestion des eaux pluviales sans qu'on ait pour autant un milieu qui soit riche et intéressant. On est plutôt dans le chaos post-urbain. Un autre exemple pour illustrer le fait qu'on peut trouver des solutions simples sans se casser trop, trop, trop la tête. Là, on est sur un bassin d'agrément dans un parc près de Charbonnières. C'est le parc de la Croix-Laval. On est autour des années 2000 et on est sur une dépression qui est finalement assez proche de certains bassins puisqu'on n'a pas du tout de végétation dans le bassin. On a un corridor d'arbres sur son pourtour et on a des taludes très prononcées avec finalement très peu de développement de tout le cortège stratifié qu'on aurait sur une berge à Pambou. Ce bassin, il sert d'agrément, il sert aussi de récupération d'eau pour des jardins situés plus bas et il reçoit un petit bassin versant routier, vraiment un petit bassin versant routier qui vient altérer la qualité de l'eau. Et puis là, on a des espèces invasives aussi, mais c'est des espèces invasives rejetées dans le bassin puisqu'on n'a toute une batterie de tortues initialement présentes dans des aquariums, ainsi de poissons, et puis de carcoyes, etc. Donc, on a une ambition ici qui était portée par le conseil départemental à l'époque de réploration de ses milieux. Et puis, on a peut-être quelques autres ambitions que je vais vous décrire. Donc, voilà le site avec les bassins qui sont situés ici. On a des apports en amont qui sont régis strictement par du réseau, donc en collecteur. Et vous le voyez ici, il n'y a vraiment que ce petit collecteur qui amène de l'eau quand on est sur un bassin versant très faible. L'idée qui a été développée à l'époque était double. C'est un, de modifier la géométrie du bassin et de vraiment jouer sur des zones de profond et une croissance, une augmentation réduire de l'altimétrie de sorte d'avoir une vraie hétérogénité des profondeurs et des zones qui soient en eau tout le temps et d'autres qui le sont moins. L'idée, c'est aussi, et vous le voyez sur le schéma de droite, c'est de proposer des lignes de berge qui soient en pente douce avec une implantation végétale stratifiée. L'idée, c'est aussi de proposer des noues de traitement à la place des tuyaux, donc d'intervenir en amont de façon à casser les flux de polluants liés à la route. Et puis, on a aussi augmenté la surface de bassin versant collectée, on a collecté encore plus d'eau routière et on est venu, grâce à ce bassin et grâce à un jeu de début de fuite, surverse, etc., on est venu transformer cet outil, cet objet, en un bassin de rétention. Donc, en gros, on part d'un objet au départ, il n'est pas un bassin en rétention et on le transforme à la fois en quelque chose qui est support de biodiversité, qui régule les eaux pluviales, qui prête les eaux pluviales et qui est une source d'agrément puisque située dans un parc de renommée. Voilà les images à la fois des berges retravaillées, c'est l'image de gauche, et de la tranchée qui conduit les eaux pluviales vers ce bassin. Un autre exemple qui est tout à fait récent et en cours de traitement chez nous, c'est, on est à Nantes, on est en Bordeleoire, c'est le quartier de Pyremille, 200 hectares de réaménagement urbain. On est actuellement sur un espace qui est industriel, on a les anciens abattoirs qui étaient ici et pour le reste, pour le pourtour, on est sur de l'industrie. qui est l'ambition de la métropole et de la ville de Nantes et de transformer ça en zone d'habitat. et les premiers dessins qu'on voit, les premières ambitions montrent une ligne de berge qui est grosso modo une ligne de berge ici, qui n'a pas l'air d'évoluer franchement, qui reste à peu près au même endroit et une ambition de traitement des eaux pluviales par des bassins de rétention qu'on va venir grosso modo placer dans cette zone avec une pente qui est comme ça. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est symptomatique de la pensée des années 90-2000 où effectivement les eaux pluviales étaient en un point, s'écoulaient vers un matin de rétention puis se reletaient au milieu. On est venu apporter avec l'équipe que vous avez vu juste avant un certain nombre de modifications et de propositions. Je vais vous montrer. Une des premières propositions a été de jouer sur ce trait de berge, ce trait de rigrive et de restaurer effectivement des zones caractéristiques de la loi avec effectivement non plus un trait de haute, de rive francs, mais un trait de rive hétérogène, zigzagant, et proposant effectivement une hétérogénéité mise en eau en fonction des crues suivies et de l'influence de la marée, ce qui permet de développer éventuellement des zones humides et des marges aériales en limite de cet espace que vous pouvez voir en Pemouze et la Loire. Donc voilà l'ambition qui aura vertu à accueillir in fine une partie des excédents d'eau fluvial rejetés par l'espace qu'on a créé. Ça, c'est une première ambition et l'idée ici, c'est effectivement de repousser un petit peu les contraintes et les dogmes en gagnant de la place. Je insiste sur cette ambition de gain de place. autre idée développée à travers ce projet, c'est l'idée de faire avec le risque, de faire avec ce qu'on a en termes de risque. On a des montées d'eau qui sont liées à la Loire, qui sont liées à la marée et qui in fine peuvent inonder des secteurs qui sont destinés aux habitations. Eh bien, il faut faire avec. Du moins, c'est l'idée qu'on a essayé de défendre et qui, vraisemblablement, a été acceptée. Et faire avec, ce n'est pas juste accepter d'être inondé, c'est de faire des bâtiments qui sont surpilotés, de ne pas amener la ville et les rez-de-chaussée. Bref, c'est de considérer aussi qu'on va pouvoir évacuer le site en cas de crise. C'est de faire des protocoles d'évacuation. Bref, on a un peu tordu le bras à certaines règles constructives et à l'appréhension du risque. C'est quelque chose qui est transposable, à mon avis, à la problématique des occlus. on peut sortir de certains dogmes de surdimensionnement des ouvrages de rétention et d'infiltration. C'est le plus de cette diapositive. sur le contenu sur ce site et sur certaines contraintes. Donc, vous le voyez, en haut, on retrouve notre marge à l'idéal et puis on a tout cet espace qui va être l'eau qui a dit. Vous avez tous déjà mis des plans de ce type-là. Et on a une ambition vertueuse d'infiltration des eaux pluviales comme on rencontre très souvent dans nos villes désormais avec au droit de l'espace privé la nécessité de ici de contenir une pluie de 16 millimètres en heure et au droit d'un lot dans un espace plutôt public la nécessité qu'une pluie décennale locale soit contenue. Donc, on est sur des ambitions classiques et vertueuses ce qui veut aussi dire qu'on respecte certaines règles puisqu'on va valider tout ça. Simplement, ça a une conséquence, c'est que sur les parties basses de nos flèches c'est-à-dire pour ce mot les flèches là c'est les vecteurs de transport de nos eaux pluviales après infiltration rétention dans des noues dans des dispositifs traditionnels de gestion et d'infiltration des eaux pluviales et bien sur les parties basses de ces zones de transition il y a des chances qu'on n'ait pas de l'eau souvent. D'accord ? Donc, on va vraiment rentrer dans des zones qui seront en eau que pour des événements complètement exceptionnels. J'ai entouré en rouge le nombre de jours où on peut considérer qu'il y aura de l'eau en dehors des lots strictement privés. C'est très faible. Ça veut donc dire qu'il faut trouver une stratégie de végétalisation qui soit parfaitement adaptée à cette pauvreté de la peau hydrique. Et ça veut aussi dire puisqu'on a quand même des ambitions aussi en termes de sol. De la mesure, on ne veut pas importer les sols et de la terre végétale parce que c'est un coût, parce que c'est des camions, parce que c'est pas pertinent, c'est pas vertueux. Et bien, ça veut dire qu'il faut travailler avec le sol en place. Et donc, ce matin, il nous était évoqué l'idée d'établir des stratégies sur les prochaines années pour revoir nos bassins d'infiltration et les aménager pour qu'ils soient supportés de la biodiversité. Et bien, il faut peut-être commencer dès à présent à faire ce qu'on a fait sur ce secteur, c'est-à-dire faire de l'expérimentation in situ. Vous avez des terrains de jeu à l'échelle d'une métropole pour faire de l'expérimentation in situ et tester les végétalisations, les sols qui vont être porteurs et support de la biodiversité. C'est simple. J'aurai fini. Et donc, ici, on a commencé dès le départ de l'opération à mettre en place des jardins test pour voir en fonction de la nature du sol en fonction d'eau de sable dans le sol, ce qu'étaient les mélanges graignés les plus adaptés, les mélanges de gaz en fleurie très diversifiés, bref, c'est des noms qui l'auraient pas de l'eau. Et donc, ces jardins test, ils ont cette vertu-là, c'est d'amener à choisir ce qu'on va bien pouvoir implanter sur nos dispositifs de gestion des eaux pluviales. Ils ont été aussi appliqués en bord immédiat pour choisir là aussi les espèces les plus adaptées à la réalisation des marges immédiates. Donc là, pour le coup, je vais être dans les temps, je vais plus que ce que j'imaginais. On va avoir effectivement quelques idées et c'est ce que je voulais vous raconter, qu'on peut transposer de notre connaissance, de notre petite expérience dans le monde de la restauration des milieux aquatiques et ces idées qu'on pourrait éventuellement transposer, c'est la recherche absolue de l'hétérogynité de forme et des conditions de mise en eau pour une recherche de biodiversité. Ça va probablement nécessiter de remettre en cause un certain nombre de principes constructifs des bassins de rétention d'infiltration, un certain nombre aussi de principes de gestion. D'une manière générale, il va falloir donc aussi égratigner quelques dogmes et je pense à certains exemples de bassins de rétention construits, surdimensionnés dans les années, dans les 20 années précédentes. Il en reste encore. Il va falloir aussi aller et on en discutait à la pause avec certains à l'encontre de ce qui reste encore dans l'imagerie de certains maîtres d'ouvrage à savoir je construis un bassin de rétention donc je construis une infrastructure donc si je construis une infrastructure elle doit être dure et donc en béton donc ça aussi c'est une vraie lutte. On est tous d'accord dans cette salle pour parler de végétalisation etc. Mais il y a quand même des combats qui sont encore à mener vis-à-vis des principes de conception traditionnelle des bassins de rétention On se bat aussi dans notre monde et dans notre pour faire avec ce qu'on a en termes de quantité d'eau en termes de sol et en termes d'espèces indigènes on essaie de ne rien apporter Les terrassements ou des écoutements qui peuvent apporter des gains très rapidement peuvent être pensées de façon simple c'est l'exemple que je vous donnais sur la croix Laval et alors effectivement il y a cette notion de très tôt dans la réflexion il faut avoir une ambition de restauration qui soit qualifiée c'est-à-dire est-ce qu'on est sur du jardin est-ce qu'on est sur du laisser-faire est-ce qu'on est sur les deux et du coup comment va-t-on bien pouvoir faire pour que la gestion et c'est vraiment un paramètre important je m'excuse d'insister mais l'entretien de ces bassins c'est juste fondamental pour que soit on conserve l'imagerie boulue dès le départ ça c'est pour ce qui est paysager soit si c'est du laisser-faire et bien c'est du laisser-faire on est tout c'est fini et puis lorsque ça l'a possible et j'espère que ça le sera il est pertinent et utile de tester des sols et en semencement in situ et surtout dans le monde je finis sur cette diapo pour vous dire que chaque opération chaque site est une opportunité on est tout simplement sur un bassin d'écrètement avec un vecteur d'eau pluviale que vous voyez là et faire un trou et le remplir avec les boisements qu'on a abattus et en faire un hibernaculum c'est de la biodiversité c'est simple c'est facile et ça ne coûte pas grand chose voilà et c'est complètement décalé par rapport à nos images de fossés il y a 30 ans mais ça marche voilà merci du coup à vous la parole si vous avez une question et on a rien vous avez parlé de reprendre un petit peu les dômes en place et on voit que la guerre de la guerre ça va être l'espace disponible si on parle de l'hétérogénité en zone d'espace et est-ce que vous pensez de revoir le modèle rétention et infiltration ce que je constate en fait de ce que je connais c'est que les personnes de rétention c'est quand même ça prend énormément de place et finalement un apport questionnable en termes de matière des sentiments est-ce que on ne pourrait pas revoir ce modèle pour travailler sur ou dit autrement est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un espace de décantation de traitement des eaux des pollutions chroniques des pollutions accidentelles beaucoup plus petit et un espace dédié à l'infiltration et aussi à de la rétention un peu plus grand et un peu plus hétérogène que ce qu'on voit le long de nos autoroutes et zones industrielles oui la réponse c'est ça à mon sens quand c'est possible d'un point de vue foncier c'est possible foncier et réglementairement parce que nous on est en train des règles on a des x'é par cent par hectare et ça pour aller négocier avec les vêtements pour les enlever pour avoir fait un certain nombre de droits c'est pas évident et c'est même c'est respecté ces délicites et ils n'entendent pas non plus c'est possible à certaines situations tout le monde est soumis à la nécessité d'adaptation face aux futurs changements y compris les DBT par expérience et plutôt pour le coup sur des sujets liés au cours d'eau ce sont des gens avec qui on peut discuter il n'y a aucun problème il faut y aller il faut voilà la règle je ne dis pas qu'il faut tout renverser il y a beaucoup de choses qui naissent de la loi sur l'eau et qui sont remarquables mais il faut les gratimer un peu il faut franchir quelques lignes si on peut atteindre nos objectifs et les objectifs énoncer je me permette juste de rappeler aussi aujourd'hui on est très centré sur les bassins d'affirma je pense je pense comme tu l'as montré dans les opérations c'est bien de penser à la mixité des techniques et l'ensemble des techniques de gestion bien mixées à des barras c'est vraiment intéressant de s'y répondre à ces avec plus de mais comme je ne sais pas si je l'ai bien expliqué mais les nouvelles techniques d'infiltration de gestion à la parcelle qui sont éminemment vertueuses mais elles sont elles aussi quelque part dogmatiques et génèrent des contraintes en aval c'est à dire que sur l'exemple que je montrais de Pyramide on ne peut pas imaginer les zones humides avec comme on l'a vu sur les premières photos c'est voilà on sera sur des milieux sécheurs qui auront de l'eau à fréquence cinquantenaire donc donc il faut une végétation adaptée merci je voulais juste une question sur la dévolution que vous avez proposé sur le dévolution de l'eau c'est alimenté au bassin au branché il y a vraiment une dépollution avérée on ne l'a pas mesurée mais on ne l'a pas mesurée mais on imagine bien que quand on casse le flux hydraulique on facilite la décantation donc il y a une partie des polluants qui vont se déposer dans les branchés beaucoup plus que si j'ai un fil 300 béton je me permets encore parce qu'au-dessus on a fait beaucoup de suivi sur le bassin de Jean-Philippe le bassin de Jay-Borénard et on vous mettra en lien avec les documents le guide sur 20 ans de rechercher d'observation vous avez le bilan de pollution qui sont faits sur les bassins de rétention sur plus de 20 ans on prendra des ordres du C c'est bien le lendemain de rétention et de classifier des bassins de rétention et des pittures d'herbente une question aussi sur le premier exemple que tu as montré l'effacement de la digue donc vous avez travaillé sur la morphologie du fond et justement est-ce qu'il y a laissé de faire où il y a déjà eu un réensemencement réfléchi des espèces parce qu'on fait le lien avec ce qu'on a vu ce matin où on réfléchit où on positionne et puis on a tout bougé il n'aurait pas de données pour le coup la présence de Gisela aurait été vraiment utile le sorcier le sorcier n'est pas là non mais ça a été travaillé non ça il y a un coup de pouce qui est donné initialement mais après il y a une colonisation comme on a vu ce matin sur la restauration du marais il y a eu un petit quelque chose un petit apport et puis après on peut gagner un peu de temps mais après je peux te retrouver l'information et la donner collectivement sans problème d'égard c'est bon pour vous et bien c'est super merci beaucoup et on passe à l'intervention de Roxane qui a un retour d'expérience de la colonisation du sergé comptoir de la colonisation et de la colonisation pour la ligne je me rappelle sur le territoire de la ville de Sergipe-Vontoise donc on est en Ile-de-France avec face à l'une du coup qui vit quand même des zones très très urbaines on a quelques communes plus rurales mais grosso modo grosso modo en fait on est en Ile-de-France du Parc du Peixin donc on a des colonnes qui vont être plus rurales vraiment sur cette bordure et qui vont être assez urbanisées donc ça implique des diversités de paysages et d'habitats sur notre territoire on a voilà on a l'Oise et l'Avion qui sont les deux cours d'eau un peu majeurs de notre territoire mais en termes de trame verte et bleue c'est assez compliqué donc c'est aussi pour ça que nous on s'est intéressé à ce qu'on pouvait faire sur les bassins de gestion des eaux pluviales pour essayer aussi de rapporter un peu de biodiversité et un cadre-vie aussi au sein de la zone urbaine donc juste pour précision en tant qu'agglot on a la compétence GEMATI donc j'ai mis la GEMATI parce que la PI on l'a transférée à un syndicat et la compétence GEPI donc gestion des eaux pluviales urbaines qui nous permettent vraiment justement d'intervenir en conciliant à la fois les enjeux pluviaux et les enjeux de GEMATI alors sur le bassin de la Louvière en lui-même donc un petit état initial donc c'est un bassin qui a été construit donc dans les années 80 au moment de la création de la ligne nouvelle donc c'est vraiment un bassin qui est dédié à la récupération des eaux pluviales de toute la ville construite et donc qui s'inscrit vraiment dans un tissu urbain assez dense aujourd'hui ça a toujours été le cas c'est un lieu qui se veut aussi pour accueillir du public c'est aussi en fait un parc donc ça c'est un point intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait pas mal de bassins qui étaient finalement fermés donc là on est vraiment sur un lieu qui accueille du public bon par contre le point un peu compliqué comme vous voyez sur cette petite carte c'est qu'en termes de connexion à des corridors écologiques en zone urbaine c'est un peu compliqué donc voilà là le bassin ici donc on a on peut essayer de trouver des corridors mais qui sont assez peu fonctionnels qui pourraient relier le bassin à des zones voilà des zones un peu plus écologiques mais bon on est quand même sur un bassin assez isolé donc bon on a connaissance enfin on sait que c'est un sujet l'idée c'est aussi de repenser la ville avec la commune pour essayer de rétablir une trame aussi au sein de la commune bon bah comme ça a été évoqué dans d'autres présentations on est sur un bassin typique des années 80 donc un bassin très hydraulique qui a une vocation c'est de gérer les eaux pluviales même si c'est un parc ouvert il n'y avait pas de vocation de diversité l'accueil du public n'était pas forcément très mis en avant etc donc pour ajouter aussi quelques points sur le fonctionnement du bassin donc c'est un bassin qui collecte 160 hectares son bassin versant qui sont à la fois des zones urbaines et des zones agricoles et c'est un bassin en fait qui est constitué donc au milieu d'un plan d'eau qui est donc mis en eau tout le temps et en fait bon là on ne voit pas très bien la topo sur la photo mais tout ça c'est un talus donc vous voyez un peu ici en bas et donc tout le bassin c'est bien tout ce secteur c'est à dire que par temps sec on va avoir de l'eau que dans le fond au niveau du plan d'eau par contre en temps de pluie le bassin va pouvoir se remplir jusqu'en haut talus et même en fait tout le chemin qui traverse ce bassin est également sous l'eau donc petite précision également c'est un bassin qui est enfin on est en périmètre de protection d'un captage pour l'eau potable donc en fait sur la partie qui est tout en eau on est obligé d'avoir une étanchéité donc on est vraiment sur un bassin qui ne fait que du stockage on n'est pas du tout sur l'infestration on a pu le voir dans d'autres présentations donc voilà il y a plein de en fait toute cette zone en termes de biodiversité elle va être assez pauvre parce que du coup on a une bâche d'étanchéité en fond de la sain on a également un renouvellement de la masse d'eau en fait assez fréquente donc on ne va pas non plus avoir des écosystèmes assez intéressants qui débattent vraiment dans la colonne d'eau mais bon sachant ça on s'est quand même dit qu'il y avait des opportunités pour améliorer un peu ce bassin pour détailler un peu les différents profils paysagers et écologiques du bassin donc comme je le disais c'est un bassin qui est vraiment en zone urbaine donc en fait tout autour du bassin on a des maisons qui ceinturent le bassin on avait on avait des berges bétonnées donc en fait en bord de plan d'eau on avait vraiment en fait une espèce de cunette béton c'est ce que j'ai voulu représenter par ce petit merlon en fait c'est une cunette béton qui faisait un système de fonctionnement hydraulique du bassin pas hyper intéressant mais en gros toute cette partie c'était bétonnée donc comme vous l'avez comme vous le voyez en fait sur cette photo on est sur un un bassin en forme d'amphithéâtre donc en fait qui est très propice aux usages pour la commune notamment parce que par exemple pour les événements type 14 juillet ça permettait à la commune de s'installer ici pour faire le tir de feu d'artifice et tous les riverains venaient s'asseoir sur le bassin pour constater ce beau spectacle voilà donc c'est un point important parce que pour la commune c'était un site qui devait garder un peu cet usage d'accueil et de repos du public comme vous le voyez sur cette belle photo en termes de gestion jusque là c'était une pelouse très rase avec ton répété on était vraiment sur un entretien intensif on avait quelques masses arborées par ci par là mais qui étaient très monospécifiques on avait du laurier palme voilà en termes écologiques c'était pas du tout intéressant donc le cheminement dont vous parlez qui est un cheminement assez structurant pour la commune ça relie une gare de RER avec tout un quartier d'habitation donc très emprunté par du public et donc le plan d'eau sur lequel on a eu des problèmes de pollution et de trophisation du plan d'eau donc pas trop pollution par les hydrocarbures parce qu'en fait en amont du bassin on a 3 réseaux qui arrivent dans le bassin et sur chaque branche du réseau on a des des chambres à sable et des bombeurs des huileurs donc c'était pas trop des problèmes de de voilà de de sédiments matières en suspension chargées par des dix bancardures c'est plus des problèmes d'arrivées d'eau usée qui sont mal raccordées au réseau d'eau pluviale et des problèmes de cyanobactéries je suis très étonnée que le mot n'ait pas encore été étiqué aujourd'hui nous on en a partout sur nos bassins donc celui-là celui-là ne nous coupe pas voilà donc ça c'est un peu le contexte dans le bassin avant Travaux du bassin avant Travaux la jeunesse du projet en fait ça s'est vraiment inscrit dans une volonté globale de la ville de redynamiser tout un quartier qui s'appelle le quartier de la Lidière donc tout le quartier qui est autour du bassin donc c'est un projet qui est né en 2008 donc il y a eu un sacré temps de réflexion et en fait pour redynamiser la commune qui est assez écolo c'est vraiment orienté vers un quartier plus durable donc plus durable en termes de mobilité de désinternalisation de recréer des poches de nature en zone urbaine etc du coup la commune est venue toquer à notre porte donc à Lod on avait la compétence EP donc on était gestionnaire du bassin la commune est venue toquer à notre porte pour nous dire est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur le bassin pour améliorer le cadre de vie donc du coup là c'est enfin l'agglose c'est porté maître d'ouvrage donc au titre de ses compétences EP et gématiques mais évidemment avec une forte participation de la commune comme on s'inscrivait vraiment dans un projet de requalification d'un quartier c'était indispensable d'avoir l'accompagnement de la commune donc voilà tout ça ça a débouché sur 2020 d'abord on a réalisé un curage du bassin surtout lié en fait à la production aux eaux usées parce que du coup même si on n'avait pas très forte sédimentation en fond de bassin on avait des sédiments où les analyses ont révélé la présence de déchets le bassin pour enlever toute cette recharge qui était néfaste et ensuite de partir sur les travaux de restauration écologique et paysagère du bassin les petites difficultés qu'on a pu avoir lors du cadrage c'est un calendrier des élections anticipées parce que en 2021 il y avait des élections communales donc il fallait que le projet se torse avant donc c'était un peu compliqué voilà et sinon le problème de pollution dont je vous parlais ou du coup le travail de Vespère aussi sur l'ensemble du bassin versant avec le gestionnaire du réseau assainissement pour qu'on puisse avoir un projet qui s'inscrive aussi avec une qualité d'eau un peu meilleure voilà donc pour élaborer le projet donc les différents objectifs qu'on s'était fixés donc c'était diversifier les habitats pour inviter plus de faune et de flore spécifique au milieu humide et aquatique comme on l'a vu des berges détonnées il n'y avait pas grand chose typique des milieux humides réinviter la promenade et la déambulation dans un écran de verdure en zone urbaine donc le projet se voulait très paysager aussi donc on a des termes vraiment très voilà enfin c'est l'idée c'était de ne pas avoir juste un passage des usagers sans se poser sur le site mais vraiment réinviter à la promenade au sein de ce secteur et une contrainte qu'on avait c'était maintenir la capacité hydraulique du bassin tel quel donc c'est un bassin qui a été dimensionné pour gérer une pluie décennale et donc ça c'était un impératif il fallait garder cette capacité de stockage les coûts donc total travaux plus maîtrise d'oeuvre plus interrogation complémentaire etc on était autour de 635 000 euros donc on a eu un maître d'oeuvre qui nous a accompagnés donc avec une maîtrise d'avail qui a commencé dès avril 2020 et les travaux qui se sont finis en juin 2022 donc c'est assez récent on est sur l'autofinancement malheureusement on n'a pas pu être accompagnés par l'agence de l'eau sur ce projet je ne sais pas sur les autres territoires comme on sait mais en tout cas nous en Ile-de-France si ce n'était pas un projet qui s'inscrit vraiment justement dans une trame écologique il n'y a pas de financement donc ça c'est un peu dur mais voilà comme on le faisait aussi au titre de la compétence GEMAPI on avait la chance de pouvoir prélever sur le budget GEMAPI ce qui faisait quand même une ressource financière assez importante et donc on a eu un maître d'oeuvre qui nous a accompagnés qui avait des compétences hydrauliques écologiques et paysagères également et une entreprise qui était un groupement terriale qui était plus sur la partie terrassement des constructions et la chose qui était plus sur la partie végétalisation bon bah les difficultés dans l'élaboration comme je vous l'ai mentionné c'était voilà on sait que c'est en fait une poche vraiment de biodiversité pas très connectée on a quand même pris le parti de faire ces travaux parce que ça reste intéressant et en fait la biodiversité elle s'adapte un peu partout ça reste intéressant pour le site l'idée c'est aussi d'aller plus loin dans la réflexion et de travailler avec la communauté difficulté aussi à caler le périmètre d'intervention est-ce qu'on incluait ou non le chemin du bassin etc le chemin du bassin c'était une volonté de la commission de l'influer pour en fait le désinternaliser sauf que ça faisait doubler en fait les prix du projet donc on a finalement décidé de l'exclure du projet et de travailler vraiment que sur la partie sujette vraiment à la mise en charge bon je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on l'a pas mal évoqué mais voilà l'idée c'était de recréer en zone urbaine donc une joie de biodiversité une zone de sensibilisation on se rend compte de plus en plus qu'en fait on a besoin aussi vraiment de sensibilisation à la nature pour le grand public et c'est ce qui marche aussi très bien auprès des élus on leur voit aussi quelque chose de bien à développer auprès du grand public des écoles etc donc c'est un bon argument bon phytoépuration on est nous parce qu'on a les élofites on peut espérer qu'il y ait toujours un peu de phytoépuration on reste quand même sur un cordon d'élofite assez étroit par rapport à la masse d'eau donc on serait incapable de bouillir vraiment l'impact en termes d'abattement de pollution grâce aux élofites et un point important c'est le cadre de vie en zone très urbaine donc la nature est un peu loin les riverains sont assez demandeurs d'avoir un peu de verdure et de revoir des lignes vélules et des oiseaux voilà donc notre maître d'oeuvre nous avait proposé trois scénarios avec trois ambitions différentes grosso modo en fait ce qui change entre les trois c'est la manière dont on va créer les nouveaux habitats donc dans le premier scénario en fait on travaillait que sur le pourtour l'interface eau-terre on va dire où on venait on venait abaisser un peu le niveau mais en gardant encore cette homogénéité de forme et on donc il y avait une proposition d'alterner des zones d'élofite et des plages un peu graves etc la deuxième ambition donc c'était on perdait cette homogénéité de forme donc on partait sur l'hétérogénéité comme le disait Monsieur le Biotech voilà donc là on venait un peu casser la forme circulaire et en fait on créait une espèce de zone de haut fond qui permettait aussi de diversifier du coup les habitats avec l'idée de créer aussi des plages de graves d'enrochement on est toujours avec un cordon d'élofite planté autour du bassin également du coup avec un changement de niveau de la surverse de l'eau on va dire donc voilà on avait des zones plus ou moins et la troisième solution donc on retrouvait cette plage de graves qui cassait un peu l'aspect circulaire également la création en fait d'un cocon phonique qui est touristique mais en ce moment c'est juste une zone enfermée par des gannivelles pour empêcher les riverains enfin les usagers du site d'y aller donc ça faisait en fait une petite zone protégée donc nous on avait présenté un procès trois d'ambition à la commune pour échanger sur le scénario à retenir donc la difficulté ça a été de régler le curseur entre biodiversité et usage comme je vous le disais tout à l'heure comme les usagers viennent s'installer s'asseoir sur le talus la commune souhaitait que le cocon phonistique soit un peu réduit bon déjà ils l'ont accepté donc on était assez content mais au lieu d'être sur un tiers du linéaire de l'arc de cercle on est passé sur un quart ça reste quand même acceptable le sujet de la proximité de l'eau aussi a été évoqué comme je le disais on a connu un drame sur mon agglo donc c'est un sujet sensible aussi bien pour les techniciens pour les élus en fait initialement le bureau d'études avait proposé sur ce petit arc de cercle qui est le chemin en fait qui vient juste faire une petite avancée ils avaient proposé aujourd'hui c'est un mur de soutènement complètement vertical et donc ils avaient proposé de venir faire des gravines en fait pour amener vraiment les géants proches de l'eau etc donc c'est une proposition qui a été évacuée parce que justement la peur d'amener un contact à l'eau sans aucune protection et donc d'avoir des noyades sur un bassin où en fond on est sur de la géomembrane donc c'est hyper glissant donc si quelqu'un tombe dedans si la personne ne sait pas nager il y a des chances qu'elle ne puisse pas sortir voilà donc il y avait ce sujet et également donc comment comment intégrer les riverains et notamment toute la frange des habitations qui sont en bord de Barsin à ce projet comme la lourine je vais vous donner une présentation présidence tous les riverains qui habitent ici considéraient le bassin comme le prolongement de leur jardin donc ils étaient un peu embêtés quand on leur a dit qu'on allait inviter davantage le public à venir en fait initialement on avait prévu un cheminement en haut de talus qui permettait de faire tout le tour du bassin avec la mise en place de mobilier donc de panneaux pédagogiques et de poubelles etc pour vraiment inviter les gens donc ce qui a été décidé pour satisfaire et calmer un peu les problèmes de voisinage c'est en fait sur toute cette partie qui est proche des habitations de juste faire un comportement terpière avec rien aucun mobilier qui inviterait les gens à y aller et par contre sur toute l'autre partie où il n'y a pas de problème de voisinage là on a vraiment installé les panneaux etc les riverains l'ont finalement bien pris de cette manière donc ça a permis de débloquer un peu le projet voilà donc la globalité du projet la zone en ganivelle a été déplacée de l'autre côté donc on retrouve ici nos zones d'élofit donc à l'interface eau-terre ici la zone de grave et d'enranchement en fait on a habillé aussi l'exutoire et la surverte par du plat de la vie avec garde-corps qui donne un peu cet aspect promontoire dans lequel les gens peuvent venir se poser aussi pour observer et profiter un peu du cadre donc c'était un peu notre manière de créer ce contact avec l'eau sans avoir de problème de sécurité et donc comme on avait un bureau d'études avec un paysagiste on a pu avoir des rendus assez visuels au stade de l'ADP du pro ce qui en termes de réunion publique facilite quand même pas mal la consultation du public et développe certains points qui pourraient être bloquants pour dériver voilà donc ça c'était avant travaux ça avec à peu près même en début après travaux donc là on a vraiment un zoom en fait sur la zone de haut fond donc l'eau en fait vraiment rentre un peu plus dans la terre donc bon là en fait on voit pas il y a de la grave en dessous et donc on a aussi des élophides qui se sont installés sur toute cette zone cette zone aussi et derrière des gannibels initialement on voulait la laissant libre accès mais avec les enranchements ça invitait trop justement aussi à se rapprocher vous avez bien compris que c'était un sujet voilà d'autres angles de vue sur les photos avant après travaux donc voilà la cune dont je vous parlais tout à l'heure là c'était l'installation de toute cette zone justement avec une graine milométrie variée donc là on voit les enranchements les zones du grave caillou et de la terre végétale pour que les élophides aussi viennent s'installer bon on a eu un problème c'est qu'au début on avait une entreprise très actée paysagisme et espace vert dans toutes ces travaux donc au début elle nous avait vraiment fait des lignes hyper droites etc donc on a essayé de leur faire comprendre pour chercher voilà à pas garder des lignes trop droites voilà et donc ça c'est le secteur donc après travaux je pense que c'est même 2023 puisque la végétation est quand même bien installée donc ça a bien pris pendant les travaux les problèmes qu'on a eu donc toujours avec les riverains c'était les nuisances sonores les amnés et repis de machines de camions etc en pleine nuit avec les bibles de recul les phares les klaxons etc les riverains nous ont on a dû arrêter le chantier pendant trois semaines parce que les riverains se plaignaient à la commune la commune se plaignaient à nous donc ça a complètement bloqué c'est assez politique qui est par chez moi donc ça a complètement tout bloqué du coup on a adapté le chantier donc pour les rotations et les livraisons d'engins de chantier en fait on les faisait livrer sur des horaires en journée donc bon le problème c'est que ça a généré un surcoût financier étant donné que du coup on immobilisait à chaque fois les engins une demi-journée de plus mais c'est un peu le seul la seule réponse qu'on a trouvé pour débloquer le sujet on a aussi transmis un planning détaillé aux administrés pour qu'ils sachent quel jour il ne fallait pas être en télétravail parce que ça allait être bruyant c'est des vrais sujets on nous a dit oui mais maintenant avec le télétravail voilà pareil la meilleure accessibilité ça a été confronté avec des problèmes des peurs voire du squat et les riverains pensaient que comme on allait ouvrir davantage au public il y aurait davantage de squats donc on a essayé de raisonner un peu la riveraine concernée mais on n'a pas vraiment réussi donc finalement le compromis qui a été trouvé c'est dans la zone où elle avait peur que ce soit une zone squattée parce que c'est vrai que c'était une zone un peu en retrait pas au milieu du passage donc voilà forcément tous profitent ce squat on a planté une aide défensive et on a mis une clôture de 1m50 en gangelle donc bon ça a été un peu tâche mais voilà au moins tout le monde était content et dernier point parce que travaux en fait on a une vanne qui régule le niveau de l'eau vous voyez là en fait le niveau est assez bas pendant le travail donc là on avait ouvert la vanne pour abéter le niveau d'eau et en temps normal en fait la vanne est fermée pour que le bassin s'en puisse et garde son niveau nominal mais bon avec tous les passages de chantier les marteaux piquants etc en fait la vanne était plus garde donc en petit temps prévu c'est pourquoi on a dû changer la vanne voilà des petits zooms du coup sur certains détails de l'aménagement donc comme je vous disais on en a assez parlé la plage de Grave ok je vais me dépêcher voilà on a mis des perchoirs autant pour la sensibilisation et la pédagogie que pour attirer des oiseaux le principal utilisateur de superchoir c'est les éons en bris ce qui est très étonnant parce que généralement il n'est pas perché mais bon on est très contents on a mis des rados flottants pour aussi avoir une petite zone refuge en plein milieu du bassin et des panneaux pédagogiques évidemment qui allaient avec tout le projet de réinviter à la promenade bon en termes de végétaux je ne vais pas m'interdire sur on avait des végétaux en baudille qu'on a mis dans des jardinières qui étaient accrochés au minot de soutènement des végétaux en semis sur les parties pentues du calu et de la natte pré-cultivée sur vraiment les zones humides tout le temps voilà on a de la joie en chaîne du coup et garde-corps sur les promontoires bon les soucis qu'on a eu c'est on a essayé d'imposer de la belle végétale locale à notre maître d'oeuvre et à notre entreprise et clairement ça n'a pas du tout pris aussi parce qu'en milieu de France on a beaucoup de mal à avoir des végétaux aquatiques avec le label donc c'est aussi un manque de fourniture mais aussi un manque d'investissement des parties où à un moment pour avancer sur le sujet bon bah on a accepté que ce soit pas du label végétale locale c'est un peu dommage la liste initiale qui n'a pas été respectée par l'entreprise donc ça c'est un peu dommage initialement c'est une répartition avec une large palette finalement on se retrouve avec 30% d'une espèce 30% d'une autre 30% d'une autre et en fait les autres ont qu'elle s'y disparue ce qui est un peu dommage parce que justement comme on ne sait pas encore comment va réagir le bassin on constate qu'on a de plus en plus des périodes sèches longues et des accrues hydrauliques très importants on aurait voulu avoir une palette végétale assez diversifiée pour avoir des chances que les espèces qui s'adaptent bien au fonctionnement du bassin soient présentes on verra comment ça vient on adaptera bon l'abattage je pense que c'est un sujet de surtout les territoires donc beaucoup de communication là-dessus et le sujet des gardes-corps nous comme je vous l'ai dit comme on l'a dit sur ce sujet on se pose toujours comme question sur une norme de gardes-corps assez respectée en termes de suivi diodive donc on a essayé d'appliquer de s'inspirer de suivi en termes de séquelles de sciences participatives même si on le fait en régime donc pour suivre la flore les oiseaux les papillons les odonates et les amphibiens je ne détaille pas donc jusque-là bon le problème c'est qu'on n'a pas de suivi pré-travaux donc pour faire le avant après c'est un peu compliqué bon après on pense qu'avant il n'y avait pas grand-chose comme pour l'instant en 2022-2023 on a essayé de tout faire en régime évidemment ça pose des problèmes de technicité de suivi rigoureux par manque de temps de personnel je pense que vous connaissez tous ces problématiques donc à creuser pour voir comment on essaie de stabiliser un peu ce suivi rapidement sur la zone on a quand même pas mal d'espèces qui sont installées avec une belle richesse stétipique on garde quelques espèces de milieux perturbés mais c'est normal à travaux plus un an des espèces assez communes mais pas d'invasifs donc ça on était assez contents et des espèces d'orchidées assez communes mais en ville de France c'est quand même assez intéressant en termes d'oiseaux pas mal d'espèces qui viennent sur le milieu bon ce qui est moins bien c'est les oies d'hernache mais voilà c'est aussi un féodéon milieu aquatique donc voilà les poudos le héros cendré etc en termes d'entomophones aujourd'hui on n'a pas assez de recul et on n'a pas de non-stabilité pour faire une vraie analyse donc on constate quand même qu'en termes de l'IBI on en a vu quand même pas mal la dernière fois on n'en avait pas du tout donc on pense que ça va être beaucoup positif et étonnamment on a eu des grenouilles rayeuses sur les radeaux donc on ne sait pas comment elles ont réussi à arriver là puisque comme vous l'avez dit ce n'est pas du tout connecté en termes de corridor écologique le premier bois est super loin donc on pense qu'elles sont peut-être arrivées par des pattes d'oiseaux mais donc on ne sait pas que c'est bon vraiment être là à long terme et le dernier slide sur les usages donc il dit voilà le nouveau bassin dit des usages aussi qui évoluent donc une configuration favorable à l'observation et à l'attention du grand public et des scolaires donc on a déjà fait une opération ça vient de plus ça nous permet aussi d'avoir un retour d'expérience de la part de l'enfant qui apprécie plus le bassin maintenant que ce qu'on était avant donc c'est plutôt positif une commune qui adapte aussi ses usages plus de feux d'artifice vu qu'on est censé avoir une zone de biodiversité donc plutôt des spectacles de feu pour rentrer la fuite de l'artifice on a toujours cette problématique de soie et de gestion des déchets on a du mal à la quantifier mais ce que propose la commune éventuellement c'est de faire du modélisme de la vague sur le bassin nous côté ado on n'est pas encore hyper partant donc on verra toujours ce risque de cyanobactéries on a énormément de nourrissage de la vie faune et ce qui engendre encore plus d'apport de matière organique dans le bâton donc cet été des cyanobactéries qui ont explosé on a une mortalité piscico-lénorme donc c'est compliqué et une présence d'un poisson indésirable en 2020 on avait évacué tous les poissons et puis aujourd'hui c'est appui donc voilà c'est aussi problématique pour la biodiversité on sait les poissons rouges c'est pas hyper intéressant et c'est un impact fortement voilà merci on a une question oui on a une question on a script du CFPH des cubines mais le nom du maître d'oeuvre et puis si vous avez en tête des sous-traitants qui ont fait un décliné radeau alors le maître d'oeuvre c'est concluance donc c'est écrit dans la présentation quand vous l'aurez, vous l'aurez non. Et le sous-traitant, c'est Marc-Enterra qui est assez classique en Inde-de-France. Bonjour, Francis Hubert, département de la Vlèche. Je n'ai pas dû faire attention, mais je n'ai pas bien saisi l'utilité des embauchements. C'était quoi l'objectif ? Parce qu'en fait, ça figure dans les trois scénarios proposés. En fait, l'idée du maître d'oeuvre, c'est de vous créer une zone avec une grande métier un peu variée, donc de la grave et des enranchements, voir si ça pouvait accueillir une entomophone un peu basique typique de milieu grossier. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça ne coûtait rien. Même en termes de visage, ça a changé quelque chose. Enfin, ça a apporté un peu plus-value. Donc, nous, on était partant. Et puis, l'idée, c'est également de l'inscrire dans le suivi si on arrive à stabiliser un protocole facile à mettre en place pour voir, en effet, si c'est intéressant ce type d'habitat où c'est en fait qu'il n'y a rien qui s'en fait. Mais c'était pour, comment dire, copier ce que ça peut être, une birche de rivière ? Ouais, c'est ça. C'était un peu s'inspirer du naturel, quoi. Mais ça reste celle d'artificiel. Et comme je vous le disais, la mazoe est aussi souvent renouvelée, etc. Donc, on ne sait pas du tout ce que ça va. Si vous avez déjà eu des expériences comme ça sur des bassins, on est aussi prudents. Mais ce que j'ai compris, c'est que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est un sujet à faire derrière pour voir ce que ça va. J'ai eu une question. Vous avez dit qu'il y avait un captage d'eau à côté. Et puis, vous avez aimé ça avec le fait que c'était étanché. J'ai l'impression que c'était... Ouais. Du coup, dans le périmètre de protection des captages, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de source de pollution qui puisse rejoindre la nappe. Et comme dans beaucoup de bassins EP, et celui-là notamment, on a des apports d'eau usée assez importants. au niveau de l'ARS, il fallait qu'on garantisse une bonne étanchéité de la zone en eau, en fait, pour éviter qu'on ait un transfert de bactéries. Sur les baches, d'ailleurs, en question pour vous, pour tous les gestionnaires de bassins, est-ce que vous avez une idée de la durée de vie à peu près d'une bache ? Est-ce qu'il y a pas un moment où ça se met à fleur et qu'il faut changer ? Si, si, d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais en fait, on a profité du curage pour refaire l'étanchéité. Alors, on n'a pas remis tout le fond, en fait. On est venu faire des rustines sur les trous qu'on avait dans la bache. Donc, la bache avait été installée, il me semble, en 2008 et on est venu poser les rustines en 2020. Donc, voilà. Je pense qu'on peut compter 15 ans. On n'avait pas montré énormément de trous. Souvent, l'étanchéité restait à peu près bonne. Je pense qu'on avait une vingtaine de petits trous par-ci, par-là. Donc, voilà. Et là-dessus, justement, pour l'étanchéité, est-ce qu'il y a une réflexion qui a été faite pour l'étanché avec des argiles, de la main tonique plutôt que de mettre une bache en plastique ? Non. On n'a pas du tout abordé ce sujet aussi parce que, comme il y avait l'ARF qui était vigile de la suite, on n'a pas voulu freiner le projet d'un étudiant d'autres solutions. Il faut vous dire, on a même dû rallonger, en fait, la bache d'étanchéité dans la zone de haut fond qui, du coup, était en eau de manière plus fréquente et, du coup, on a allongé la bache dans cette zone. Donc, on n'a pas du tout étudié une uranautique. Et est-ce que vous avez réfléchi ou vous avez mis un plan de gestion pour les espèces végétales ? Alors, oui, l'idée, du coup, c'est de ne pas rester sur la gestion qu'il y avait avant qui était une tonte répétée. Donc, dans les zones derrière les ganivelles, l'idée, c'est de vraiment faire une fauche tardive avec des rotations au sein d'une même zone sur un, enfin, deux ans. Donc, vraiment, pour avoir quelque chose de très extensif. Sur la zone, le reste du talus où, là, les gens peuvent s'installer, on va quand même avoir, on va être obligés de tondre au printemps. Mais, par contre, on va essayer de négocier avec la commune pour une grande rase. Voilà. Et sur les zones d'élofils, là, ça va être plus du coup de encardage pour éviter que tous les végétaux finissent dans le bassin. Mais ce sera… L'idée, en fait, c'est aussi de garder une… On n'a pas mis de garde-corps, vraiment, et on mise sur la barrière végétale qu'on va constituer les élofils. Donc, là, on espère qu'ils vont bien se développer, que ce soit bien touché. Donc, on ne va pas trop les entourner. Avec l'équipe, je m'étonne que vous avez un enjeu aussi fort de charge organique en lien avec des rejets de l'usée « sombage », surtout à Cergy-Bontal en région parisienne. Ah, ben… Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que c'est très dur à contrôler parce que, en fait, c'est tellement dense pour remonter les réseaux et trouver les arrivées d'usées. Le gestionnaire à ce moment-là, c'est par exemple. C'est pas simple. En fait, vous avez… Là, pour vous dire, du coup, avec ce projet, le gestionnaire à finissement a fait des prospections un peu détaillées, donc a ciblé trois grosses copropriétés qui étaient mal raccordées. Donc, il y a eu des mesures confirmatoires faites sur ces copros pour que ça soit… Voilà, ça se finit bien. Donc, on a énormément baissé l'apport, mais aujourd'hui, on a toujours un apport résiduel. On a, je ne sais pas, une liste d'équivalents habitants. Donc, ça ne reste rien par rapport à ce qu'on avait avant, mais on a quand même de l'usée. Et clairement, en région parisienne, on sait qu'on n'aura pas nous. Et c'est ce qui justifie le fait que vous ne pouvez pas désépancher, l'usée, le bâton, les apports métaux, classiques… C'est la pollution en général. Après, comme en plus, on avait une problématique d'eau usée, c'est-à-dire, l'argument, il n'est pas une enfant d'un point d'un point de soin. Et deuxième question, rien à voir, est-ce que vous avez, avec les pluies de cette année, ou peut-être les dernières chez vous, je ne sais pas, est-ce que le bassin est monté en eau ? Est-ce que vous avez vécu une mise en eau ? Alors, pas jusqu'au tabu, parce que c'est pour la décennale, donc on n'en a pas vécu, mais on le voit vraiment marmée. Donc, on voit vraiment les zones qui sont plus ou moins en eau, le niveau varié. On a eu aussi beaucoup de sécheresse, donc là, on a eu un peu peur, parce qu'on a eu pas mal de pères d'élofit qui venaient être plantées et qui, pendant deux mois, n'ont plus d'eau. Mais oui, on le voit marmée. Après, voilà, on espère que les espèces en place arriveront à supporter un peu ce marinage et que ça sècherait. Mais voilà, l'idée aussi, c'est de l'été vie pour le bassin et de s'adapter à son fonctionnement. Je me pose une question. Là, je pense que ça ne s'applique pas du tout, mais c'est la question de la bénéficité des bassins de rétention dans des zones urbaines comme ça, où on va avoir des pépées de plus en plus chaudes, mais peut-être même à Lyon, quand on sait que ça se pose la question à Grenoble ou au Brac, c'est des questions qu'on va pouvoir peut-être les intégrer. Bon, là, ça paraît un peu utopique avec cette histoire de cyanobactéries et de bâches qui est maintenues par l'AFS. Mais est-ce que vous avez déjà eu ces cas-là, peut-être même des personnes dans la salle sur des enjeux comme ça qu'il faudrait intégrer ? Je suis preneuse aussi de retour là-dessus parce que nous, dans tous nos bassins, on a des problématiques de cyanos tous les étés, donc on ne voit même pas comment on pourrait les rendre vénables. Déjà, là, la proximité nous paraît compliquée, on est obligé de mettre des barrières en cas d'épisode de cyanos. Mais enfin, on a des baignades sauvages, donc ça nous fait très peur. Des hôpitales, on est loin parce qu'il y a des baignades. Ah ouais. Et puis même, on a un bassin qui est un bassin d'agrément alimenté à l'eau potable, il ne faut pas le dire, mais bon. donc on ne devrait pas avoir de problème de pollution et en fait, avec le nourrissage de la bifone et des poissons, on a quand même une cyanose qui expose parce qu'on a un apport de matière organique incroyable. Mais enfin, c'est kebab, pizza, enfin, les gens ont vraiment peur que les canards ne réussissent pas à se nourrir. Kebab, voilà. Bon. C'est pas si quelqu'un dans la taille a un retour à Bénial. Par contre, on a des grands produits aussi, comme ça, à mettre au point pour des arts, les photos que j'ai montrées, il n'y a pas de problème de cyanose ou de nickel, mais c'est que du pluvial et qui passe d'abord par des ouvrages des nids, des filtrations, etc. Ah oui, je préfèrement qu'il y a des instruments et du coup, par rapport à ces maçons-là, c'est intéressant de revenir sur l'aspect de Bénial. On disait pas. Ah, on est quand même. Vous avez sollicité ou pas ? Il y a des gens qui viennent se mettre par là ? Je ne sais pas. Il y a peut-être des Béniales mais non autorisées. Il y a des écoles de pêche. Alors au début aussi, il y a eu beaucoup de poissons rouges et puis après, donc aujourd'hui, on se retrouve avec des caractéristiques et un cortège d'espèces piscoles qui est typique de celle d'un lac avec des poissons blancs, des carnassiers qui arrivent, un truc que c'est bien si dur qui a été mis en place mais avec le temps, tout ça, c'est assez bien autorégulé. Mais c'est beaucoup plus grand que ça et on est sûr que là, il n'y a pas de musée qui arrive dedans. Nous, on reste sur une surface assez petite donc tout est plus concentré et les poissons aussi sont plus concentrés donc en termes de diversité, c'est plus impactant. C'est vrai qu'on aimerait bien les gens en avoir. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer à la dernière intervention. On s'est baladé un peu partout en France mais c'est recul d'expérience. Finalement, on n'a pas tant que ça. pour remercier les gens qui sont venus de loin pour venir témoigner. Et du coup, on va aller encore plus loin, on va aller à Québec. On va faire une intervention en visioconférence avec Mathis Petitreau qui travaille à l'INRS à Québec et qui en travaille avec Marie-Escottet qui est aussi présent et on fait une intervention à deux voix avant Mathis après Marie-Escottet et après Mathis pour nous présenter les retours d'expérience et des recherches sur les bassins d'orage qui sont présents dans les nouveaux quartiers au Québec. Bonjour Mathis. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, on t'entend bien. C'est bon tout le monde ? Oui. Ok. C'est bon, on t'entend. Eh bien, à toi de jouer. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Donc moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va vraiment être un retour sur deux volets de ma thèse. En fait, c'est vraiment porté sur la biodiversité premièrement des plantes et des macro-invertébrés plutôt terrestres et ensuite un retour plus sur un volet sociologique sur la perception des citoyens qui viendra en deuxième partie avec Marie-Elysse Cotet. Donc, je suis désolé en avance comme je ne vais pas contrôler la diapo, je vais beaucoup utiliser le terme diapo suivante. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour introduire ce sujet, je pense qu'on connaît un peu tous et tous les rôles qui peuvent être apportés par les bassins d'eau pluviale en termes de régulation de flux d'eau. Nous, ça va être le principal intérêt pour les villes, mais aussi la rétention des polluants, l'aspect esthétique qui peut être intéressant, de même que les habitats écologiques. Je tiens quand même à informer par rapport aux réalités du Québec que nous, moi, j'ai en tout cas divisé les bassins selon plusieurs types. Donc, on va parler plutôt de bassins de détention ou de rétention. Détention étant plutôt des bassins soit secs, donc à temps de rétention très court, bassins humides ou à retenue prolongée, donc on a un temps de rétention plus long par rapport à la présence d'eau, avec notamment une présence d'eau, une saturation du sol en eau assez conséquente. Et ensuite, on a les bassins de rétention d'eau pluviale où on a vraiment une eau permanente, au moins une bonne partie dans le bassin. Alors, j'imagine, je n'ai pas écouté toutes les présentations, mais on a parlé un peu de bassins d'infiltration, etc. Nous, au Québec, on a quand même très peu de sols qui nous permettent d'avoir des bassins d'infiltration. On a quand même des sols très argileux, donc on va très peu les utiliser. C'est pour ça que moi, je parle vraiment de ces trois types-là. Je vais vous présenter un peu plus en aval. Donc, diapo suivante. Donc, ce qui est vraiment intéressant par rapport à la recherche, c'est qu'on a de plus en plus de données en termes de biodiversité, comment se comportent nos communautés. On a beaucoup de connaissances aujourd'hui sur les macroinvertébrés aquatiques quand même, par exemple, même avec de la comparaison entre des milieux vraiment très artificiels en ville comparés comparés à des milieux humides plus naturels où on voit quand même qu'il y a des intérêts et des potentiels en ville pour avoir des communautés peut-être pas forcément similaires, mais au moins aussi diverses. La végétation aquatique aussi, on a quand même pas mal d'informations et les amphibiens qui sont quand même le taxon le plus étudié. Par contre, on a très peu d'études sur les macroinvertébrés terrestres, de même que la végétation terrestre. Donc, vraiment plus ce qui est porté sur les talus, les bassins humides. et on a aussi très peu de comparaisons entre les différents types de bassins. Donc, diapositive suivante. Donc, moi, en fait, les objectifs que j'ai dans ma thèse et dans ce premier volet, c'est vraiment de pouvoir informer, comparer la diversité et la composition en espèces, donc espèces végétales et de macroinvertébrés selon le type de bassin. Je vais aussi évaluer un peu le rôle du talus sur la biodiversité des bassins car il a vraiment son intérêt. Et enfin, je vais aussi évaluer l'influence paysagère sur cette biodiversité. Donc, diapositive suivante. En termes d'échantillonnage, donc, on s'est basé sur 54 bassins à Québec en principal, mais aussi à quelques-uns à Trois-Rivières, donc une autre ville du Québec. Et j'ai catégorisé mes bassins en quatre types. Donc, on a les bassins secs qui sont très souvent engazonnés, type sec et très homogènes. Ça, on verra plus tard. On a les bassins humides, donc quand même une saturation d'eau dans le sol, beaucoup d'humidité. Les bassins avec chenal, donc on a un écoulement, on a vraiment cette construction-là qui reste et qui est aménagée pour avoir un flux d'eau. Et les bassins de rétention. Diapositive suivante. Donc, ensuite, j'ai décidé d'évaluer, d'analyser plusieurs variables, en fait, surtout paysagères. Je voulais voir, en fait, qu'est-ce qui pouvait influencer mes communautés, ma diversité. J'ai pu étudier, par exemple, la distance avec les forêts, les rivières les plus proches, la connectivité entre les bassins, la proximité des grandes routes, de même que la distance au centre-ville. J'ai aussi calculé, ça, ça va être important, c'est la proportion de milieux naturels, milieux agricoles et milieux urbains à différents rayons, en fait, autour du bassin à 500 000 et 2000 mètres. J'ai également fait une proportion de végétation un peu plus précise et fine par image satellite, donc par NDVI, avec les mêmes zones de rayons, donc 500 000 et 2000 mètres. Et j'ai quelques variables locales, mais c'est principalement la surface totale du bassin, est-ce que ça va avoir un lien ou pas, et le type de bassin, ça va donner une idée de la disponibilité de l'eau à l'intérieur. Donc, très grossièrement, par rapport à comment on a fait, ça, ça va être intéressant pour comprendre plus tard ce que je vais vous montrer en résultat, en fait, on a utilisé beaucoup des unités de végétation pour caractériser nos espèces. Donc, des unités de végétation, en fait, ça va être, par exemple, grossièrement des différents habitats, par exemple, des milieux aquatiques, une zone aquatique, une prairie sèche, une prairie humide, l'étalue, une zone arbustive, des quenouillères, de roselières, etc. Donc, ce qu'on a fait par rapport à toutes ces unités-là, c'est qu'on a fait trois quadras pour la végétation pour avoir le recouvrement des espèces et on a aussi des données sur le statut indicateur de milieu humide. Je ne sais pas à quel point vous êtes à l'aise avec ça, mais dans le fond, c'est vraiment caractériser les espèces selon à quel point on les retrouve ou non dans des milieux humides. Par exemple, OBL, c'est pour obligé, on les retrouve strictement dans des milieux humides. Facultative, donc FACH, ça, c'est on les retrouve plutôt en milieu humide, etc. Et pour les macroinvertébrés terrestres, on fait un peu la même chose où là, on a fait trois coups de filet par unité de végétation pour avoir une idée et identifier le nombre d'individus à la famille. Donc, en fait, les premiers résultats que je peux vous donner, c'est par rapport à la diversité, donc le nombre d'espèces, la richesse spécifique. Là, on commence avec la végétation. Ce que je vous présente ici en termes de graphique, vous voyez dans l'axe des X, en fait, c'est le nombre de quadras et on a en fait le nombre d'espèces en fonction de ce nombre de quadras. Je n'ai pas eu le choix en fait de prendre en compte le nombre de quadras parce que justement, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport aux unités de végétation. Par exemple, les bassins secs, comme vous l'avez vu en photo, c'est très pauvre, donc on aura très peu de quadras. Et à l'inverse, plus on aura des unités de végétation, plus on aura de quadras. Donc ça, il faut que je le prenne en compte pour ne pas biaiser les analyses. Donc, j'ai fait une analyse qui nous permet de contrôler tout ça. Et comment on lit ça ? En fait, c'est qu'on compare vraiment cette richesse spécifique entre les types. Ce qu'on voit en fait, c'est les lettres là que vous voyez, c'est pour mettre des groupes statistiques pour voir qui est différent. Par exemple, en A, on aura les bassins en rouge, c'est les bassins secs, qui auront la communauté la plus pauvre en termes de richesse spécifique végétale. Ensuite, on aura en B quand même les bassins de rétention, donc en eau permanente, qui auront une richesse spécifique assez moyenne. Et à la fin, on a vraiment en C les bassins humides. Donc, c'est eux qui apportent le plus d'espèces végétales. Et entre les bassins de rétention en bleu et humide en vert clair, on aura les bassins avec chenal. Là, ils se retrouvent vraiment entre deux. Bassins, diapo suivante. Donc, comment on peut expliquer le fait que les bassins humides aient plus d'espèces ? Ça va être par l'apport de plus d'espèces de milieux humides. Donc, ce qu'on appelle les espèces FACH, on voit qu'on en retrouve plus dans les bassins humides comparé aux bassins de rétention. Diapo suivante. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé d'exclure les talus, voir vraiment qu'est-ce qu'il y a vraiment juste à l'intérieur du bassin et comment l'exclusion du talus va influencer la richesse spécifique. Et ce que vous allez voir, en fait, c'est que la diversité finalement des bassins en vert, donc des bassins humides et avec chenal, a quand même pas mal diminué et les bassins de rétention ont tellement diminué qu'ils finissent à être les plus pauvres. Alors, c'est assez logique puisque moi, je suis plus sur des espèces littorales, des espèces semi-aquatiques plutôt que des espèces exclusivement aquatiques. Donc, ce qu'on retrouve dans les bassins de rétention, c'est majoritairement juste des espèces aquatiques immergées. Donc, c'est assez logique en fait qu'on ne retrouve plus la même diversité parce qu'en milieu urbain, souvent, on a quand même peu de richesse en termes de milieu aquatique. Diapo suivante. Et donc, on voit que par rapport aux espèces de milieu humide, on a aussi significativement une baisse dans les bassins de rétention. Ce que ça veut dire ici, c'est que quand même, le talus, il a son importance par rapport à la diversité végétale, que ce soit pour les milieux humides ou les milieux aquatiques des bassins de rétention parce que les bassins de rétention, au final, ça va être très important de garder le talus pour avoir une richesse parce que c'est le seul milieu qui permet d'avoir une diversité d'habitats. Diapo suivante. Donc, ce qu'on a fait, c'est la même chose, mais cette fois pour les invertébrés. Et donc, en résumé, ce qu'on a vu, c'est que pour le bassin en totalité, en incluant le talus, pour les macros invertébrés, on n'a pas de différence en termes de richesse. Que ce soit les quatre types de bassins, on aura vraiment la même richesse en termes de famille d'insectes, d'un macros invertébrés. Par contre, encore une fois, quand on exclut le talus, là, on va voir qu'en A, on a les bassins de rétention qui diminuent encore fortement. Ça, c'est assez logique aussi du fait qu'il y a moins d'habitats pour les insectes. Diapositive suivante. La deuxième information que j'aimerais vous donner, en fait, c'est sûr, au lieu de la diversité que je vous ai présentée jusque-là, c'est vraiment les types de communautés. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, la composition en espèces ? Là, ce que je vous montre ici, c'est un graphique qui montre, par exemple, vous avez tous les points, c'est mes 54 bassins, et plus un point va être proche d'un autre, plus on va avoir une communauté qui est similaire. Par exemple, en lettres, ce que vous avez ici, c'est les communautés différentes. Ce qu'on va retrouver, c'est trois communautés différentes. On a en A les bassins secs qui sont très isolés du reste. C'est assez logique puisqu'on est dans un milieu très sec. On voit qu'ils sont très isolés, on a une communauté très distincte. Ensuite, on a les bassins humides et avec chenal qui ont le même type de communauté. Ensuite, on a en B les bassins de rétention. Ce qui est aussi intéressant par rapport à ça, c'est une deuxième information. en diapos suivante, c'est par rapport à quel point, pour un même type de bassin, à quel point ils sont proches ou non les uns des autres. Par exemple, les ellipsoïdes, en ovale, ça représente un petit peu la distance entre les bassins. Si on revient sur les bassins en rouge, les bassins secs, vous allez voir que les bassins sont très proches entre eux. On a un ellipsoïde très petit qui veut dire que les communautés se ressemblent pratiquement toutes. Elles sont très similaires. et à l'inverse, les autres, on voit qu'il y a un ellipsoïde plus grand qui permet plus d'hétérogénéité de communautés. Et la diapos suivante, là, on va exclure le talus et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'à l'intérieur même du talus, donc en excluant les talus, à l'intérieur même du bassin, et bien là, quand on exclut les talus, on va avoir carrément beaucoup plus d'hétérogénéité par rapport aux bassins humides. Donc là, on a vraiment des ellipsoïdes qui sont plus grands et finalement, les bassins de rétention, ils deviennent très homogènes et encore une fois, les bassins secs également. Donc on voit vraiment que les bassins humides et avec chenal tendent à avoir plus d'hétérogénéité de communautés, plus d'accueil de diverses communautés et compositions en espèces. Diapos suivante, donc là, on fait la même chose avec les macroinvertébrés et grosso modo, on a des résultats similaires qui suivent vraiment la végétation. On a encore trois communautés distinctes entre les bassins secs, les bassins de rétention et les bassins humides et avec chenal. La petite différence, si vous regardez bien, là, c'est qu'on a un espèce de BC, on a les milieux humides, les bassins humides qui sont entre deux, entre les bassins de rétention et avec chenal. Ça, en fait, c'est vraiment, il faut prendre en compte que les invertébrés, il peut y avoir vraiment des différences en termes de milieux soit lentiques ou lotiques. Par exemple, dans les bassins humides, on peut avoir un milieu stagnant qui peut finalement se ressembler avec les bassins de rétention, alors que les bassins avec chenal vont apporter de l'eau qui vont plutôt s'écouler. Selon la variabilité de la disponibilité en eau et de l'aspect stagnant, on peut avoir des différences dans ces bassins humides-là. Et quand on exclut les talus, on voit encore une fois la même chose. On a encore plus d'hétérogénéité bassin humide et avec chenal. Je ne vous présente pas l'analyse qu'on a fait, mais en fait, on a pu prouver, et ça, c'est assez logique aussi, que les invertébrés sont directement influencés par les communautés de végétation. C'est pour ça qu'on a vraiment les mêmes types de résultats. C'est important de quand même énoncer cette importance-là de la végétation par rapport aux insectes. Les autres résultats que je voulais vous présenter, c'est par rapport à l'effet paysager. Je pense qu'on est tous conscients maintenant de la connectivité, l'importance de la connectivité des habitats naturels face avec les espaces verts pour apporter de la biodiversité. Moi, là, je vous ai présenté quelques variables que j'ai analysées tantôt et, en fait, je les ai tous mis dans une analyse qui me permet de dire quelle variable va influencer mes communautés. Là, on est sur la végétation et ce qui est sorti, c'est une seule variable, c'est le nat de mille en rouge. En fait, c'est la proportion de milieux naturels qu'il y a autour du bassin à 2000 mètres de rayon. Donc, en fait, ça ne va pas être à 500, ça ne va pas être à 1000, mais ça va être à 2000 mètres de rayon que nos communautés de végétation vont être influencées. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que plus on va vers la gauche, là, on peut aller à la diapo suivante, plus on va aller vers la gauche, plus on va avoir de proportions conséquentes de milieux naturels autour et plus on aura tendance à avoir une communauté de milieux humides. Donc, les espèces FACH, on aura du carex, du cirpe, des joncs, de l'équizétoum. Donc, vraiment, on voit cette connectivité qui apporte des communautés plus de milieux humides dans les bassins. À l'inverse, donc, plus on aura à droite moins de proportions de milieux naturels, plus on sera du coup dans un milieu très urbanisé, plus on aura des communautés très tolérantes aux milieux perturbés et généralistes, donc des graminées, le lotier, la veste, etc. Diapo suivante, on a fait la même chose, là, je ne vous le présente pas, mais par rapport au macroinvertébré, donc très vite, en fait, on a pu voir que là, c'est la proportion de milieux naturels et de végétation, mais cette fois à 500 mètres de rayon, donc une échelle plus fine, donc certainement par rapport à la migration, surtout des espèces volantes et peut-être même rampantes, donc qui nécessitent une connectivité vraiment plus restreinte. Voilà. Donc, en conclusion de cette première partie, ce qui est vraiment important à retenir, je trouve, c'est vraiment le fait que chaque type de bassin que je vous ai présenté va fournir un habitat assez spécifique. Les bassins secs, on a vu quand même que les communautés étaient assez pauvres, que ce soit en termes de communautés pauvres très homogènes ou même très pauvres en termes de diversité. Par contre, j'ai pu faire des analyses qui ont montré que les bassins secs ont plutôt des plantes mélifères, avec aussi la présence de pollinisateurs, donc tout ce qui est apidé, les abeilles, les guêpes, etc., les immunoptères, on voit vraiment particulièrement leur présence dans ce type de bassin-là grâce aux plantes mélifères. Les bassins de rétention, on voyait que la communauté était aussi assez pauvre parce que finalement, on a beaucoup de milieux aquatiques et en plus, on en a parlé plus tôt avec d'autres présentations, ça apporte quand même beaucoup de contraintes avec beaucoup de prédateurs, etc., qui appauvrient un peu le milieu. Mais par contre, j'ai pu voir que c'est assez logique, il y a pas mal de libellules, libellules quand même qui sont des prédateurs importants et des indicateurs de qualité de milieu. On a également dans d'autres études, ils montrent bien aussi l'effet des bassins de rétention sur les macroinvertébrés, les amphibiens et les poissons. Et enfin, on a les bassins humides où là, on a quand même pu prouver qu'il y a une plus grande richesse en termes de diversité, que ce soit végétale ou même à l'intérieur du bassin pour les insectes. Et on a une très grande hétérogénéité des communautés. Donc ça, ça apporte vraiment dans la mosaïque d'une ville plus de chances d'avoir des communautés grâce à ce type de bassin, notamment avec les espèces de milieux humides qui s'y intègrent. Donc, par rapport à ces données-là, en fait, ce qui serait vraiment intéressant, et ça, je pense aussi que ça a été pas mal dit, c'est d'avoir vraiment une intégration de tous ces habitats-là en une seule infrastructure. Donc, de voir vraiment le bassin comme une mosaïque d'habitat pour pouvoir en tout cas essayer d'intégrer un maximum de biodiversité à l'intérieur. Et j'ai vu également donc l'importance de l'effet paysager, cette connectivité qui va nous permettre d'avoir plus d'espèces de milieux humides, végétales, par exemple. Voilà, donc on peut la diapositive suivante, mais c'est la fin pour cette première partie. J'imagine que là, on passe directement à la deuxième et que ça va être Thomas Rillis qui va présenter. Ouais, non, merci beaucoup Madice. Je propose qu'on enchaîne avec les questions sur la question. et puis on est plutôt en plus dans les loupes. Du coup, merci, voilà, c'est à dire. Alors, il va falloir parler fort. J'ai plus de questions, c'est juste là comme ça, peut-être un peu je vais vous dire que je n'ai plus. Mais en introduction, vous avez dit qu'il y avait très peu d'infiltration. Du coup, c'était plutôt des bassins de rétention. Et du coup, comment on fait pour avoir un bassin de rétention qui ressemble à un milieu humide et pas un milieu complètement émergé. Ok. Ça, ça va vraiment être par rapport à la quantité de l'eau que l'on accepte par rapport à la sortie de l'eau. Et aussi, là, ce qui peut être joué, jouable, sur certains bassins en fait que j'ai eu moi où on avait vraiment des milieux humides très, très intéressants, et là, c'est vraiment du cas par cas par contre, c'est par rapport à la nappe phréatique. On peut avoir des fois des nappes phréatiques qui sont plus ou moins profondes et qui nous permettent de jouer avec ça pour pouvoir avoir de l'humidité dans le bassin. On a également quand même pas mal de milieux naturels ici. La réalité des villes ici, ou en tout cas à Québec, c'est qu'on a quand même beaucoup d'espaces verts, on a beaucoup de proximité avec des milieux riverains, donc on utilise beaucoup ça en fait pour jouer avec, avoir la présence d'eau. Donc, on peut vraiment jouer avec le relief, la topographie pour essayer d'avoir de l'eau comme ça. Mais du coup, c'est des bassins qui sont étanches, qui ne sont pas du tout étanches ? La question, c'est que les bassins sont étanches ou pas étanches ? Les bassins sont très étanches par défaut parce que c'est des milieux très argileux. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment très peu d'infiltration. C'était bien ça la question ? Est-ce qu'il y a des ouvrages de sortie et de régulation pour pouvoir stocker plus ou moins d'eau ? C'est comme ça que ça régulait le volume du bassin et le volume d'eau dans le bassin ? La question, c'est s'il y a des ouvrages de régulation à la sortie du bassin qui te permettent d'avoir plus ou moins d'eau. OK. Ça, j'avoue que moi, je suis quand même porté sur la biodiversité. Je ne connais pas trop exactement la diversité en termes de technique, de l'infrastructure, en termes de sortie d'eau, de comment ils peuvent gérer ça. J'avoue que je n'ai pas trop les données là-dessus. De mémoire, les bassins, ils étaient plutôt calibrés avec simplement une sortie, un tuyau qui est plus ou moins gros et de l'eau qui est plus ou moins stockée dans le bassin. Et quand ça passe à un certain niveau, ça va sortir. C'est pour ça qu'il y a des niveaux d'eau qui sont plus ou moins variables à l'intérieur des bassins. Il me semble aussi que c'est la hauteur en fait de la sortie d'eau qui va beaucoup jouer sur à quel point on veut garder de l'eau ou pas dans le bassin. Oui, mais c'est ça. Il n'y a pas de... En France, dans les bassins qu'il y a sur la région lyonnaise qu'on avait vu, tu sais, il y avait plutôt des... Tu as des vannes que tu peux plus ou moins ouvrir, etc., qui sont automatiquement. Et ça, il n'y avait pas trop au niveau de Québec. Non, non. C'est passionnant. Oui. Une question de Jean-Philippe Bédel. Oui. Bonjour. En termes de dépôt de particules ou de dépôt de sédiments qui se font dans les bassins, est-ce que tu as vu des différences en termes peut-être de qualité de texture et qui impacteraient un peu la biodiversité puisqu'en fonction soit tout le temps en eau, soit avec des périodes d'assèchement ? Très bonne question. Moi, je ne l'ai pas du tout étudié, ce facteur-là, mais je ne voyais pas vraiment de variabilité. Il y a eu quelques bassins où il y a eu des petites problématiques. Par exemple, il y a des bassins que j'ai pu étudier qui sont plutôt de type humide, mais qu'à cause d'un important taux de sédimentation et avec aussi pas mal de déchets organiques, etc., qui ont pu facilement boucher et qui transforment le bassin en milieu permanent plutôt. Mais en général, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est assez standard par rapport au pourcentage de dépôts de particules qu'il doit dégager dans le bassin. Donc moi, personnellement, je ne voyais pas énormément de variabilité là-dessus, mais c'est sûr que je ne l'ai pas quantifié. de questions pour Mathis, je crois qu'après, tu vas reprendre la parole, c'est ça, Mathis, après l'intervention de Marie-Lézard. Oui, c'est ça, exactement, je reprends la deuxième partie. Eh bien, tout de suite. Du coup, on va avoir l'aspect, le volet plutôt sociaux avec Marie-Lézard que beaucoup d'entre vous connaissent, qui a travaillé avec Mathis sur ces bassins-là et qui va nous faire un retour des enseignements qu'elle a pu mesurer sur les aspects sociaux. Bonjour à tous, moi je suis Marie-Lise Cotet, je suis chercheuse au CNRS à Lyon, un laboratoire qui s'appelle Environnement et Société, je suis géographe et je m'intéresse d'une manière générale aux relations entre les sociétés et les milieux aquatiques et j'ai co-encadré la thèse de Mathis donc surtout sur les affaires sociaux donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je lui laisserai la parole parce qu'il a beaucoup travaillé pour ce travail. Donc, c'est les mêmes patients qu'il vous a présentés, il les a, il a étudié aussi la perception et l'épuisage que pouvaient en avoir les riverains. Donc pour faire ça, il a mis en place une enquête par questionnaire. Donc vous voyez qu'il y a neuf bassins qui ont été ciblés à Québec. Donc, neuf bassins qui étaient différenciés selon les trois types qu'il vous a présentés plus tôt, les bassins secs, les bassins uniques et les bassins de rétention. Et pour chacun d'entre eux, il a interrogé 30 riverains. Donc c'est un travail énorme de collecte d'informations de données puisqu'il a fait du porte-à-porte avec des collègues pour recueillir les données aux abords des bassins. Donc vous voyez qu'il a dessiné un cercle, une zone tampon autour des bassins qui étaient ciblés de manière à pouvoir collecter des avis des riverains très proches de ces bassins. Donc c'est un questionnaire qui a été fait, donc une méthode d'enquête plutôt quantitative avec principalement des questions fermées. Il y a des questions ouvertes aussi, vous allez voir quand on va vous présenter les résultats. Donc le questionnaire était structuré en trois parties, pour d'abord une partie très classique pour caractériser le profil socio-démographique de la personne. Une deuxième partie qui était vraiment centrée sur les perceptions et les usages du bassin à proximité de chez eux. Donc là, on est vraiment sur un lien très relationnel à expérientiel et comment eux vivent la proximité de ce bassin. Et une troisième partie, on prenait un peu de distance et on les questionnait plus sur les différents types de bassins qui existent et leur perception. Donc ces neuf bassins, vous les avez ici en photo. Donc ils ont été échantillonnés selon deux critères. Donc en ligne, toujours le type de bassin, bassin sec, bassin humide, bassin de rétention et en colonne, avec ou sans aménagement pour les usages. Vous voyez qu'à gauche, on est donc sans aménagement, au milieu, avec des sentiers et des bancs, donc qui permettent un usage de promenade principalement et à droite, avec des aires de jeu, donc quelque chose d'un petit peu plus travaillé pour les enchants. Donc là, vous avez Matisse, vous voyez qu'il a utilisé cette grande flanche de manière à pouvoir présenter ses photographies aux personnes interrogées. Et voici en gros le profil sociologique des personnes qu'il a pu interroger, donc à peu près moitié-moitié d'hommes-femmes. Une grosse proportion, quand même, 54% des personnes qui ont des enfants dans le foyer. On va voir que ça peut jouer aussi dans les réponses que l'on a obtenues. Et puis, en termes de proportion des participants selon leur âge, donc on n'a pas encore eu le temps de comparer ça à la population au Québec, mais je pense qu'on est quand même un peu déséquilibrés vers des populations quand même plus âgées par rapport à la répartition normale de la population. Alors moi, je vais vous présenter principalement les résultats du photo questionnaire, donc des questions basées sur les photos. Et ensuite, Mathieu, dans un second temps, vous présentera vraiment la relation au bassin à proximité de chez vous. Donc là, on a posé une première question qui consiste simplement à noter la photographie à partir de cette question. Aimeriez-vous avoir l'aménagement de ce bassin à proximité de chez vous ? Donc, les personnes pouvaient être notées entre 1 et 5. 1 étant ils n'ont pas vraiment envie de l'avoir à proximité de chez eux et 5, ils ont très envie de l'avoir à proximité de chez eux. Donc, ce que l'on observe, c'est que les préférences vont très clairement vers des bassins plutôt humides ou de rétention et avec l'aménagement, donc sentier et aire de jeu. Ensuite, on a posé une question ouverte qui était « Quel bassin aimeriez-vous le plus avoir à proximité de chez vous et pourquoi ? » Donc là, on voit que la moitié des répondants quand même privilégie le bassin de rétention en eau avec des aires de jeu pour les enfants. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est largement apprécié. Et puis ensuite, sont venus parmi les choix principaux un bassin humide avec sentier et un bassin humide avec air de jeu. Donc, en fait, ce qui est intéressant avec… Donc, c'est complètement cohérent avec ce que je vous disais juste dans la diapo d'avant. Mais on s'est surtout intéressé au « Pourquoi ? » En fait, pourquoi ce choix ? Et donc, pour faire ça, les personnes pouvaient répondre très ouvertement sur les critères qui les ont amenés à faire ce choix. Donc là, je ne sais pas ce que vous arrivez à lire, mais on a analysé par lexicométrie tous les mots qui avaient pu être renoncés dans les réponses qui ont été données aux personnes. Et donc, en fait, on a quelques critères qui ressortent de manière très importante. D'abord, tous les enjeux récréatifs qui sont mis en avant et notamment pour les enfants. Il y a les mots « je » « enfants » qui ressortent et on voit très bien que c'est un critère de choix d'appréciation du bassin. Le deuxième critère qui ressort, c'est la présence d'eau. Donc, on sait très bien en étude d'appréciation qui joue beaucoup dans l'appréciation du paysage. En tout cas, c'est quelque chose qui a été très largement mis en avant pour favoriser tel ou tel type de bassin. Donc, nous « bidons » vraiment visibles dans le paysage. Enfin, ensuite, la présence de nature avec des mots de végétation, sauvage, naturel. On voit très clairement que ça fait partie des critères qui amènent les gens à apprécier ces dispositifs de gestion. Et puis, l'autre critère qui peut être perçu comme antagoniste mais c'est la présence d'aménagement. On voit très clairement qu'on a la multifonctionnalité qui est mise en avant et qu'on voit des perçus comme des espaces de nature et des espaces aussi dédiés aux usages. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont appréciés. Ensuite, ce que l'on a cherché à voir, c'est si on avait des spécificités en fonction du type de bassin. En fait, pourquoi on aime plutôt tel type ou tel type de bassin ? Et là, on observe des spécificités fortes. Donc, pour les bassins secs, ce qui est vraiment mis en avant, le critère d'appréciation pour les gens qui ont choisi des bassins secs comme bassin le plus apprécié, c'est vraiment des espaces propices au jeu. Pour les enfants, on va faire du foot, on va jouer, c'est des espaces plats, enherbés. Et donc, c'est des espaces qui sont clairement appréciés pour ça. Pour les bassins humides, les personnes qui les ont choisis, c'était plutôt, ce qui était mis en avant, c'était le lien à la nature. C'est-à-dire que c'est des espaces où on va observer la nature, la faune, la flore. Je pense que Mathis reviendra dessus tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça qui est mis en avant pour les bassins humides. Et pour les bassins de rétention, là, vous voyez les mots, canard, plan d'eau, lac, végétation de banc, on est dans la nature romantique. C'est vraiment le paysage esthétique, romantique, et c'est ça qui est mis en avant. On a fait le même exercice avec quel bassin aimeriez-vous le moins avoir à proximité de chez vous ? Donc là, vous voyez que c'est plus partagé. On n'a pas 50% des gens qui choisissent le même bassin. Mais malgré tout, ce qui est choisi, c'est souvent des paysages avec une place de la pelouse importante, des bassins humides, des bassins secs qui ne sont pas plus appréciés. Les choses qui sont mises en avant pour justifier ce choix plus apprécié, déjà, la chose que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on observe qu'ici, on a presque 80% des personnes qui n'ont pas répondu au pourquoi. Ce qui veut dire qu'ils ne voient pas particulièrement de raisons pour lesquelles ne pas apprécier ce paysage. Ce n'est pas un dégoût, c'est simplement on les a forcés à s'exprimer, mais certaines personnes n'avaient rien à dire. On voit très bien qu'il y a plus d'éléments positifs que négatifs à mettre en avant. Les choses qui sont mises en avant, c'est principalement des enjeux liés à la gestion, à l'entretien. Trop de gazon, trop ou pas, c'est sauvage, c'est essentiellement ça qui est mis en avant et l'absence souvent d'aménagements de sentiers, justement d'infrastructures qui permettent l'usage de ces espaces. Enfin, on a encore cherché à voir la spécificité des raisons selon le type de bassin et là, on se rend compte qu'on a quand même des profils très différents de personnes qui ont répondu. Les personnes qui n'ont pas apprécié les bassins secs, ce qu'ils mettent en avant, c'est le côté engazonné qui n'est pas attrayant, c'est trop d'entretien, ça ne leur plaît pas. Ceux qui n'ont pas aimé les bassins humides, au contraire, c'est qu'ils jugent l'espace abandonné qui avait un besoin d'être standu. Donc, on voit très bien qu'on a des jugements très opposés et que parmi les personnes qu'on a interrogées, il y a des réponses assez clivantes en fonction des appréciations esthétiques. Et puis, pour les bassins de rétention, là, on est sur un autre enjeu, on en a déjà bien parlé, c'est tous les enjeux liés à la dangerosité, liés à l'eau. Maintenant, je vais laisser la parole à Mathis qui va vous parler plus particulièrement de la relation à leur bassin. Alors, la pause suivante, le but, c'était vraiment de savoir un peu comment ils utilisent et perçoivent leurs bassins qui sont vraiment à proximité de chez eux. premièrement, pour décrire vraiment les usages des participants, on a pu voir que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même pratiquement 45 % des participants qui l'utilisent au moins à chaque semaine et quand même un 15 % qui l'utilisent à chaque jour. Et la durée d'usage, bon, là, on est quand même à 50 % moins de 30 minutes, donc peut-être plus une petite promenade et quand même 40 % des personnes qui peuvent y rester de manière conséquente, donc plus de 30 minutes, entre 30 minutes et 2 heures. Donc, diapo suivante. Et par rapport aux activités en tant que telles, qu'est-ce qu'ils aiment faire ? On voit que la chose qui ressort énormément, c'est que plus de 80 % des personnes vont dire que c'est surtout pour la promenade qu'ils vont utiliser le bassin. Ensuite, on a passé du temps avec la famille ou les amis. Là, il y a encore des analyses à faire, mais j'imagine quand même que c'est principalement la famille par rapport aux enfants. Il y a quand même 40 % des personnes qui vont y faire du sport, qu'ils aiment pour ça. Et aussi, ce qu'il y a à noter, c'est qu'il y a presque 40 % qui vont aimer apprécier l'observation de la nature sur ces milieux-là. Donc, il y a une question qu'on a posée, c'est vraiment, selon vous, selon les répondants, quelles sont les fonctions les plus importantes en termes de rôle pour les bassins à proximité de chez eux ? Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est plusieurs fonctions qu'on a voulu déterminer. On a les cinq premières ici, donc on a la biodiversité, donc la rétention d'eau par rapport à éviter les inondations, apporter un aspect récréatif, de même qu'améliorer le paysage du quartier, avoir un aspect plus esthétique. On a aussi l'amélioration de la qualité d'eau et enfin, on a aussi demandé, donc là, ce n'est plus trop des fonctions, mais on a demandé en fait à quel point ils veulent ou non que ce soit un coût faible en termes de conception et aussi d'entretien. Donc, comment on lit ça ? En fait, j'ai là les différentes couleurs, c'est par rapport au type de bassin qui est à proximité de chez eux. On voit sur la première fonction, donc la biodiversité, c'est que, même de manière globale, on voit quand même qu'il y a des très bonnes notes. Franchement, les médianes, les moyennes, là, elles sont entre 7 et 10. On voit quand même qu'ils mettent de l'importance sur tous ces critères-là. on voit plutôt quand même par rapport à l'inondation, la deuxième colonne, qu'il y a énormément de bonnes notes. Ensuite, ça va être plutôt l'aspect paysager, récréatif, la qualité de l'eau et aussi donc quand même la biodiversité qui est assez importante. Et la chose la plus pertinente là-dessus, c'est vraiment par rapport à la biodiversité, on voit qu'il y a une différence en fait de notion d'importance de contribuer à la biodiversité dans les milieux selon le type de bassin qu'ils ont à proximité. On va voir que quand les personnes sont à proximité d'un bassin de rétention, ils vont avoir tendance à mettre plus de bonnes notes, donc plus à mettre l'emphase sur contribuer à une biodiversité riche comparée aux deux autres types. Donc, on voit vraiment que cette proximité-là apporte une différence et plus de mise en valeur sur la biodiversité. On voit par rapport aux dernières colonnes qu'il y a énormément de variabilité par rapport au fait d'avoir un coût faible ou fort en termes d'entretien et de fabrication. Tipo suivante. Donc, il y a une question qu'on leur a posée, c'est selon eux, quels sont les bénéfices d'avoir un bassin de rétention proche de chez vous et pourquoi ? Donc, là, on a refait encore une fois les mêmes types de résultats qu'a montré Marie-Lise et ce qu'on va voir ressortir, c'est énormément l'aspect récréatif. On voit que l'aspect de l'enfant, de jeux, avec des glissades, promenades aussi, donc très récréatif pour le personnel, promenades avec chiens, marchés, ça, ça ressort énormément. On a quand même aussi l'aspect de la gestion de l'eau qui est quand même assez importante selon les participants, donc c'est d'avoir vraiment le contrôle, la baisse d'inondation, la contrôle de l'eau, le contrôle des eaux de pluie. Et enfin, on a quand même la présence de nature qui va ressortir, donc espaces verts, nature et faune. Diapo suivante. Donc, si on regarde un petit peu par rapport à leur bassin à proximité, on va voir que la diversité, donc on va avoir une diversité des perceptions. Si on a un bassin sec à proximité de chez soi, les participants vont plutôt dire que les bénéfices, ça va être vraiment l'aspect récréatif. Donc, on a vraiment l'aspect des jeunes, des jeux, chiens, récréatifs. Bassin humide, on va être très basé sur la biodiversité, le fait d'avoir de la faune, de la flore, d'avoir un milieu humide, des grenouilles, sentiers, etc. Et enfin, on a bassin de rétention où là, on est, comme le disait un peu tantôt Marie-Dise, un aspect plus esthétique, beauté, une vision très romantique du paysage où on a marché, canard, détente, espace. Diapositive suivante. Ensuite, on a demandé l'inverse. Quels sont selon eux les désavantages d'avoir un bassin à proximité de chez eux ? Et là, l'information la plus importante, c'est de voir que près de 83 % des répondants n'ont rien mis. Ils n'ont pas du tout répondu à cette question. On n'a que moins de 20 % qui ont répondu. Donc, on pourrait dire quand même que moi, en tout cas, dans la sensation que j'ai eue et dans ce qu'on m'a dit, c'est que les personnes me disaient que je n'ai pas tellement de désavantages à énoncer. Et donc, ce qui va ressortir, très peu, mais quand même un petit peu, les seules choses qui vont ressortir, c'est plutôt la présence de chiens qui peut être négative avec la crotte, aussi des déchets, et quelques-uns, que ça va être la présence des jeunes qui se regroupent, rassemblement, enfants, qui font des feux, etc. Et aussi, à noter que les moustiques sont finalement très peu énoncés dans les aspects négatifs à avoir un bassin à proximité. L'autre question qu'on leur a posée, c'est vraiment une question ouverte de savoir qu'est-ce qui est identifiable selon les participants en termes de biodiversité ? C'était vraiment qu'est-ce que vous voyez en termes de faune et de flore ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce que vous arrivez à identifier dans le milieu ? Donc, on a quand même 32% des répondants qui n'ont pas répondu. Mais sinon, on voyait vraiment grossièrement des mots quand même assez généralistes. On a vraiment le mot canard, oiseau, des grenouilles, arbre, fleur, gazon, pissenlit. On voit vraiment que c'est des mots quand même très généralistes pour énoncer la nature, l'identification de la faune et de la flore. On a aussi, et là, ça peut être assez surprenant pour les personnes en France, mais nous, on a quand même de la proximité par rapport au milieu naturel. On en a vraiment particulièrement à Québec et donc, on a quelques mammifères qui peuvent se retrouver dans les bassins. On a quand même noté écureuils, chevreuils, marmottes, renards qui peuvent être énoncés par les habitants, par les participants. Et les moustiques, ils se retrouvent quand même aussi très peu, à 4% des répondants qui ont noté la présence de moustiques au sein des bassins. Donc, on a fait cette même chose. Là, on a essayé de voir un peu la diversité des perceptions de ce qu'ils arrivent à identifier selon le type de bassin. Les bassins secs, ce qui a été vraiment perçu et identifié par les participants, c'est plutôt des pollinisateurs, des plantes mélifères, donc le pissenlit, le gazon, abeilles, guêpes et moustiques. Donc, on a vraiment cet aspect de oui, il y a des pollinisateurs qui arrivent à être identifiables. Et d'ailleurs, ça, je l'ai montré à la première partie, les bassins secs ont tendance à avoir les pollinisateurs. Mais par contre, c'est aussi potentiellement des nuisibles. On a les moustiques qui sont quand même dans des bassins secs, ce qui est assez surprenant. Mais bon, en ayant des petits milieux humides, ça peut suffire aussi à avoir des moustiques. Il y a très peu de prédation, au final, dans ces milieux-là. abeilles et guêpes, ça peut aussi être vu comme des nuisibles pour les participants. Les bassins humides, on verra vraiment de la biodiversité. Au final, on a quand même une bonne identification des mammifères comme ratons laveurs, chevreuils, les grenouilles, renards, mésanges quand même. Et on a aussi le mot sauvage qui ressort, donc qui est quand même très pertinent à avoir le milieu naturel sauvage. Et les bassins de rétention, on retrouve encore une fois l'aspect très esthétique-beauté généraliste, donc canards, poissons, nénuphars, des rosiers, donc très dans l'aménagement ornemental. Ensuite, ce que l'on a fait, c'est essayer de voir est-ce qu'il y a différents types de participants qui vont répondre par rapport à leur perception sur ce qu'ils préfèrent ou non dans leur bassin à proximité. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment plus des perspectives parce qu'on n'a pas encore tout analysé. Mais en fait, grosso modo, on a eu des types de questions où on leur a demandé, on a fait plein d'affirmations en termes soit général d'écologie pour savoir ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas et on a pu identifier trois groupes de citoyens qui vont répondre. On a un premier type de citoyens qui vont plutôt aimer la diversité. En fait, quand on leur pose la question, une diversité végétale, plus de biodiversité en termes végétale de faune et de pollinisateurs rend le bassin plus attrayant, ils vont avoir tendance à mettre des super bonnes notes. Et en revanche, ils ont tendance à préférer des végétations plus en friche, moins d'attrait pour la tonte sur le talus avec, selon eux, peu de nuisibles qui vont être attirés par la présence des bassins. La deuxième catégorie des citoyens qui a été ciblée, identifiée plutôt, c'est ceux qui, à l'inverse, ne vont pas vraiment préférer plus de diversité en termes de faune, de flore, de pollinisateurs. Ils vont préférer vraiment l'entretien, la tonte de la végétation. Ils craignent particulièrement les nuisibles par rapport à la présence de bassins à proximité. Et selon eux, il n'y a pas vraiment de contribution du bassin à proximité par rapport à l'amélioration sur le paysage du quartier. Et la troisième catégorie de citoyens, c'est plutôt des citoyens modérés, nuancés. Les notes ne vont pas être très extrêmes. On a plutôt peu d'intérêt pour la biodiversité, en tout cas avoir plus de biodiversité dans le bassin. Végétation qui va être plutôt entretenue, mais c'est quand même assez modéré dans les notes. Donc, on a vraiment cette catégorisation très extrême et ensuite plus modérée sur la troisième catégorie. Et là, il nous reste à voir en perspective, essayer de voir un peu les profils. Est-ce qu'il n'y a pas des profils sociodémographiques qui peuvent être identifiés par rapport à ces trois groupes-là ? Donc là, c'est ce qu'il nous reste à faire. Diapo suivante. Donc, en conclusion de ce que on vous a présenté avec Marie-Lise, c'est vraiment de voir que ce qu'apprécient plus les citoyens, ça va être des bassins aménagés, assez entretenus quand même, la présence d'eau, que ce soit rétention ou humide, et de la diversité végétale. Ce qu'ils vont apprécier le moins, par contre, ça va être plutôt les bassins engazonnés et bassins sans aménagement, avec finalement, quand même, il faut le noter, très peu de désavantages de quelques bassins que ce soit à proximité. Les citoyens aussi, ce qui est intéressant dans notre analyse, c'est qu'on a vu qu'ils connaissent quand même très bien le rôle de la gestion des eaux pluviales du bassin de l'infrastructure. Ensuite, par rapport à la perception de la diversité, elle va diverger selon le type de bassin à proximité. On a vu que les bassins humides et de rétention, ils sensibilisent plutôt à la connaissance et à l'importance de la biodiversité et qui a plusieurs groupes de répondants selon leur perception de l'entretien et de la présence de diversité, notamment de la végétation. Et donc, ça serait vraiment intéressant de voir, à penser, par rapport à l'usage, donc être en parallèle des enjeux hydrauliques et avoir vraiment l'importance de la multifonctionnalité des ouvrages. Et enfin, si on peut poser la question de quel bassin privilégier lors d'un aménagement urbain, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment une bonne réponse. Tout dépend de ce sur quoi on veut mettre l'accent. C'est vraiment, par exemple, si on veut vraiment plus l'aspect récréatif, notamment avec des familles avec enfants, on aura plutôt tendance à mettre des bassins secs avec pelouse, sentiers, air de jeu. Par contre, si on veut vraiment des espaces où l'on observe une biodiversité riche, on miserait plus sur des bassins humides avec sentiers et un bassin plus esthétique, relaxant, favorisant la promenade, des bassins de rétention avec sentiers. Donc, voilà. Je crois que c'est la fin. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour votre attention de cette longue partie sur mes deux volets de la thèse. Merci à Marie-Lise aussi de m'avoir aidé à présenter. Merci beaucoup à tous les deux et bravo pour tout ce travail. Ça a été très intéressant. Et nous, voilà, on a un peu de temps pour échanger sur cette présentation puis globalement aussi s'il y a des choses qui vous viennent sur nos interventions et la journée. C'est le moment avant de ce qu'il y ait. À vous la parole. Charles ? Oui, Charles Monneret, dynamique hydron. J'ai cru comprendre que c'était dans l'ouverture de vos travaux. Pour la suite, je vais quand même poser la question. Marie-Lise, par le bassin sec et le bassin humide, les points négatifs de chaque côté. Les bassins secs sont trop entretenus. Les bassins humides sont d'espaces embryonés qui suggèrent qu'ils ne sont pas assez. Comme on a abordé un tout petit peu la question ce matin sans aller plus loin, je voulais savoir s'il y avait une opposition de génération dans ces réponses-là. Oui, ça fait partie des perspectives. T'as entendu, Mathis ? Tu veux répondre ? Oui, donc si il y a vraiment une mentalité différente par rapport aux générations, c'est ça ? Oui. Ça, ça va être vraiment, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui va venir ensuite d'essayer de vraiment caractériser les profils sociodémographiques, de voir vraiment si par exemple ces personnes qui préfèrent la diversité ou qui préfèrent beaucoup d'entretien, est-ce qu'on va pouvoir mettre en valeur l'aspect de l'âge, des classes d'âge ? Ça, c'est vraiment en ce perspective. Là, je ne saurais pas dire vraiment de sensation, d'idée là-dessus. Au moment. tu nous disais quand on en avait discuté et que ce que tu ressentais en ayant fait l'enquête, c'est qu'il y avait quand même clairement un effet âge. Oui, je m'attends quand même à l'avoir, l'effet de l'âge là, c'est sûr, parce que je ressentais, moi je n'ai pas fait l'intégralité, j'ai eu quand même plusieurs collègues avec qui j'ai fait ces entretiens-là, mais dans ce que j'ai pu percevoir par rapport à la diversité de l'âge, c'est vraiment, on a encore une mentalité de personnes un peu plus âgées qui veulent vraiment contrôler la nature, ils peuvent l'aimer, parce qu'on voit quand même à l'unanimité que très globalement sur une question qu'on a posée, est-ce que vous voulez vraiment de la faune et de la flore en ville ? Il y a vraiment de l'unanimité à dire oui, on en veut tous, quel que soit l'âge, mais par contre, la vision va être vraiment différente, je pense en tout cas qu'on va le montrer. Moi j'ai une autre question qui est très terre-à-terre, et j'ai 300 bassins à réaménager, à faire évoluer, donc si on veut travailler intelligemment avec le politique, ça veut dire qu'au début, il faudrait qu'on fasse une étude socio-économique, voir quel type de personnes habite autour de ces bassins et en fonction de ces socios, après se poser la question du bassin, ben voilà, c'est des gens qui ont plutôt des enfants, il faut que je travaille plutôt sur un bassin sec et après travailler dans un deuxième temps sur le réaménagement du bassin et faire rentrer en place l'écologie, etc. Oui, j'ai envie de dire même que je pense qu'il faut tout lier dans le contexte, en fait, c'est vraiment la présentation du contexte global, sociologique et de biodiversité, puisque, enfin, j'ai un peu découvert les résultats de ma fille dans la biodiversité, mais moi aussi que l'environnement naturel joue et donc, ben c'est à peu près, ça peut être des analyses, des multi-critères et voir, voilà, en fonction de mon contexte à la fois social et écologique, quel serait le bassin qui est efficace en fait. Mais il faut rentrer au moins cette problématique sociale dès le démarrage où avant, c'est pas la peine de se poser la question de se mettre comme un technicien et qui va réfléchir sur l'aménagement de son bassin et faire peut-être un aménagement qui va être super bien au niveau restauration, biodives, etc., mais qui sera pas du tout accepté ou qui sera, c'est pas ce qui sera attendu par la population qui est autour. Et je trouve que la manière de, Mathis a aussi posé des questions avec ses photos, cette grille de photos, elle permet aussi de bien cadrer et de montrer au riverain tout de suite et de donner des orientations sur le paysage que ça pourrait donner et je trouve que c'est efficace en fait, si ça fonctionne, ça a l'air de super bien fonctionner. Je tiens quand même à mettre une petite limite quand même que j'en ai pas parlé, mais par rapport aux photos, nous, on est vraiment sur une réalité, comme je l'ai dit tantôt, de ville où on peut avoir vraiment, on est beaucoup sur de l'étalement ici, étalement urbain, on a beaucoup d'espace vert quand même et si vous avez vu un peu les photos, j'en ai pas trop parlé, mais il y a quand même l'aspect paysager intégral, donc plus global, où on voit plus ou moins de nature cachée, les infrastructures grises, les habitations, etc., et ça, ça va beaucoup jouer quand même sur leur appréciation. Le fait qu'on ait vraiment beaucoup de forêts, de strates végétales diversifiées qui peuvent cacher les infrastructures va beaucoup jouer aussi sur leur appréciation. On avait notamment un bassin avec air de jeu, bassin engazonné, donc qui peut être quand même très à très à être apprécié par les familles, qui finalement était quand même assez non apprécié parce qu'il y avait des lignes de tension, quand même beaucoup de résidences qui étaient perçues. Donc ça, c'est sûr qu'il faut quand même noter l'aspect du paysage global et le fait que nous, on a quand même la potentialité d'avoir des boisés assez conséquents à proximité. Mais ça, c'est exacerbé par la photo, en fait. Parce qu'on est dans une culture de jugement esthétique et donc, c'est connu quand on fait des photos questionnales, qu'à partir du moment où tu mets un élément humain, ça va dévaluer la photo. Comme ça, on le sait très fortement. Je pense que c'est limité quand tu es en contexte réel. On sait que tu es en ville et que tu as des habitations et des maisons, c'est quelque chose. Donc, je pense qu'en fait, même les résultats que tu obtiens avec les photos, elles sont même sous-estimées par rapport, en termes d'appréciation, par rapport à ce que tu pourrais obtenir sur le terrain. Et par contre, on est obligé de prendre un champ relativement large. on ne peut pas juste focaliser sur le bassin. Si tu fais une photo trop zoomée, on perd l'intérêt, non ? C'est tout l'enjeu des photographes. C'est très compliqué pour ne pas biaiser les représentations. Avoir une photo qui est vraiment représentative de ce que pourrait être le contexte, ce n'est pas simple. Il suffit que tu changes de perspective et tu vas avoir une vision complètement différente. Donc, il faut bien réfléchir à essayer de ne pas trop biaiser la représentation en prenant ta photo. Et oui, ça va en jeu. Moi, je sais par exemple qu'il y a un bassin que j'ai étudié en milieu humide, le bassin des Pigamons, où il a été réentretenu, où ils ont refait un peu d'enrochement, etc. Et comment j'ai pris la photo, on voyait particulièrement vers la sortie d'eau un peu d'enrochement. Et ça a quand même influencé. Je trouvais ça vraiment intéressant. Ça ne ressort pas énormément, mais on voit vraiment le fait que sur ce bassin à proximité-là, les personnes voyaient un bénéfice à avoir aussi l'aspect d'enrochement parce que pour eux, ça fait une diversité en termes d'habitat. Ça, je trouvais ça vraiment intéressant aussi. Et je crois que ça a été dit aussi un petit peu, je ne sais plus si c'était pour Sergi Pontoise ou quoi par rapport à la question sur l'enrochement. Et du coup, c'est intéressant de voir que pour la perception des citoyens, on peut avoir un attrait, en fait, avoir différents types comme ça avec l'enrochement. J'ai une autre question plutôt sur la biodiversité. À la fin, dans ta conclusion, tu disais qu'il fallait avoir les trois types de bassins sur une diapo. Et qu'est-ce que tu entendais par là ? Est-ce que dans un seul bassin, il faut arriver à faire une hétérogénéité telle que des zones qui soient toujours en eau, des zones qui se vident, des zones qui sont complètement sèches, ou d'avoir une succession proche de bassins avec certains qui soient complètement humides et en eau, une fois un bassin sec, une fois etc. Moi, je pense qu'il y a des potentialités à faire tout dans un seul et même bassin par rapport à notamment la topographie. Jouer vraiment beaucoup sur les reliefs. Comme ça a été quand même présenté sur la première présentation de l'après-midi, vraiment jouer sur tout ça pour vraiment avoir et même là, on peut vraiment remettre en perspective et la biodiversité et la perception sociologique où, par exemple, on peut faire vraiment des parties qui sont plus sauvages, des parties plus entretenues et engazonnées. Donc là, on pourra avoir vraiment toute une posaïque d'habitat et aussi d'appréciation finalement en termes citoyennes parce que moi, je verrais vraiment une partie du talus qui soit plus entretenue, l'autre moins. Comme ça, on a les espèces mélifères, les pollinisateurs qui viennent, mais on garde quand même en attrêve, je dis n'importe quoi, mais sur les deux tiers, on garde quand même du sauvage comme ça. Il y a tout le monde qui s'entend avoir quand même un aspect entretenu, mais un aspect sauvage et à l'intérieur du bassin, jouer vraiment sur le relief, essayer de garder un bassin de rétention quand même, donc une zone où on a vraiment cette présence d'eau permanente pour avoir les macrophytes, les libellules, les amphibiens, etc., et jouer vraiment sur la pente pour avoir un milieu naturel jusqu'à avoir un milieu sec. Moi, je pense qu'il y a vraiment une potentialité même sur des petits milieux. Je ne sais pas si tu te rappelles Hervé, mais on avait été à Lévis et on avait vu un bassin quand même assez diversifié en termes d'habitat et pourtant, il était assez petit en milieu résidentiel et ça, je trouvais ça super intéressant. Donc moi, je serais vraiment plus sur un seul milieu plutôt que différents bassins. Mais après, j'imagine que ça pourrait se faire aussi avec une connectivité avec des bassins proches. Moi, j'ai un bassin humide qui est aussi collé un petit peu à un autre bassin qui est plus avec chenal. On retrouve quand même les mêmes types d'habitats au final pour ça. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez regardé le lien entre la perception des gens et la réalité terrain ? Par exemple, ceux qui évoquaient le mot moustique, est-ce que dans les faits, il y a vraiment du moustique ou est-ce qu'en fait, il y a à déconstruire ceux qui évoquent squat ou jeunes, pareil, est-ce que c'est vraiment constaté sur le terrain ou pas ? Alors, on n'a pas fait ça. Non, après, j'ai mis ma petite réponse parce qu'il connaît bien ces types. Oui, c'est juste pour dire que vraiment, la connexion entre les deux volets que j'ai présentés, là, on n'a pas fait le lien vraiment, par exemple, la richesse de végétation, comparé à leur perception, etc. mais on peut quand même voir certaines choses, par exemple, quand on voit l'importance de contribuer à une biodiversité riche qui est plus perçue dans des bassins de rétention, je trouve ça super intéressant parce que j'ai l'impression que dans la vision du citoyen, un habitat aquatique avec des aménagements sur les talus, avec une petite forêt derrière, ça peut vraiment améliorer leur vision sur la biodiversité. Par contre, ce n'est pas forcément la biodiversité qui va se retrouver dans ce type de bassin-là. Parce qu'on l'a vu, c'est plutôt les bassins humides et en plus, on voit vraiment que dans les bassins humides, on a cette perception qui est visible, de voir plus d'espèces dans ce type de bassin-là. Mais on n'a pas fait directement des analyses pour mêler les deux. Moi, je trouve que c'est très intéressant si je dézoome un peu sur la journée. Là, on est parti ce matin en voyant des… Moi, je ne travaille pas vraiment sur les bassins, mais je les regarde vraiment nouveau. On est parti ce matin en voyant des bassins qui n'étaient quand même pas très esthétiques, peut-être pas non plus très fonctionnels. Et là, on finit sur une présentation où, Mathilde, je vous dis, l'idéal, c'est ça d'avoir tous les milieux. Donc, on change vraiment de paradigme et de façon de voir les choses. et ça donne envie en fait pour régler tout… Peut-être pas tous les problèmes urbains, mais toutes ces questions d'îlots de chaleur ou de manque d'espace public ou de trames végétales urbaines, de réseaux comme ça qui pourraient être vraiment travaillés à l'échelle de la ville. Et je trouve que c'est une belle… Enfin, c'est une belle forme d'outils à quelque chose, je trouve. Donc, merci beaucoup. Merci. C'est pour rebondir sur ce que j'ai dit qu'alors, et ce qu'il y a en clé. Donc, le Yves-Rébaudot est une série de réseaux. En zone urbaine, nous, on a de plus en plus des demandes vis-à-vis de la problématique des moustiques, réels ou supposés. Je ne sais pas, je n'ai pas les bassins à l'instant. Je serais mieux de demander à la salle, à tout le monde, si il y avait des questions de retour d'expérience là-dessus, ou si vous en pensez. On a une réponse déficiante. Finalement, sur l'outil, on a fait une outil parce qu'on a été sollicités, on disait qu'il y a du moustique, sur la réglomération parce qu'il y a une gestion en train de faire de l'économie. Donc, on a analysé les 40 ouvrages et en fait, on s'est rendu compte que dans les ouvrages végétalisés, non bétonnés, il y a pas de développement de l'économie et en plus, les techniques alternatives normalement, c'est du danger en 24 heures. il y a des trucs, notamment le musticlible, qui ne se développent pas en 24 heures. Donc, c'est une politique qui se fait et après, il y a des problématiques de gestion. S'il y a des points d'eau qui restent toujours en eau, des pré-traitements en un, qui sont bouchés, des post-time. On voit, par contre, des zones de production intenses en ville des mustiques, c'est des casiers électriques, par exemple, qui ne sont pas percés, qui retiennent un petit filet d'eau. Il y a aussi les pneus autour des stationnements pour ne pas se taper dans les bornes. Sur ça, on s'est dit que l'entente interdéportementale des démystications, on a vu que c'est une des zones qui est plus importante dans la métropole. on a aussi les pièges à sédiments en entrée d'Avaloir. En fait, le Lyon, on a beaucoup de pièges à sédiments d'Avaloir, un petit regard qui retient dans les sédiments, ça stagne et là, le cycle, tout ce que l'on a montré nous sur la partie lonaise et les solutions pour le faire construire et gérer les vins. Et la végétation aide au niveau des montres. Et vous allez produire un document ? Oui, il y a une synthèse en fait qui est disponible sur le site de la métropole. Sur le site de la métropole, Hervé, je suis aussi. Non, peut-être que ici, on pourra donner le lien dans les ressources sur la vie des fusées quand on vous enverra les liens pour télécharger les plantations. Il n'y a pas que nous, on a fait cette étude en vue de 16, je crois, et depuis, il y a eu trois autres études qui ont des fêtes sur Montpellier et une autre sur Marseille qui ont les mêmes sur Montpellier. Notre retour sur la question des mystiques sur vos collectivités, dans vos ouvrages. Ce qu'on dit souvent, c'est que si on a une biodiversité et beaucoup en bonne santé, même si les réguliers en ce qui est les réguliers, c'est pas derrière l'adaptation et c'est les réguliers, c'est plus. On ne s'en va plus. Je propose qu'on en termine là, on va amener la parole à Hervé qui va faire un petit mot pour conclure la joie. Une petite synthèse ? Non. Pas de synthèse, je voulais simplement remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour venir et j'étais très content de voir qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé. donc on est vraiment sur un sujet qui est en train d'émerger cette question des bassins. Je voudrais remercier aussi nos partenaires du Québec avec qui on a collaboré, remercier l'association des renats pour l'organisation de la journée, remercier les partenariats techniques qu'on a avec le gré, l'inraé, etc., donc merci à tous et puis on va essayer de continuer dans les années à venir de travailler sur ces bassins, voir comment on peut travailler sur le réaménagement de ces bassins et je pense que l'année prochaine on refera peut-être une journée sur l'avancée ou des webinaires ou des choses à creuser parce qu'on voit qu'il y a aujourd'hui, vous avez vu dans les exemples, on a cherché longtemps, on a interrogé les agences de l'eau pour savoir s'il y avait déjà des collectivités qui s'étaient lancées dans ces réaménagements et aujourd'hui très très peu. Donc on a vu un des, si tu as dit pourquoi ? C'est des rares exemples un peu, non mais c'est des premiers exemples de modifications d'ouvrages existants en intégrant les questions de diversité, écologie, etc. Et ça rappelle un peu ce que je fais dans cette matinée pour l'instant on est sur des coups, des one-shot, c'est une opportunité qui fait qu'on peut travailler là-dessus mais on n'a pas encore de stratégie globale. On peut travailler là-dessus et puis voilà, merci à tous. Merci à Nicolas, la participation et à Nicolas pour la partie d'intervention informale. Merci.